Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Mandrin Godez, toujours en compagnie de mes deux acolytes Rose Luxet et Anaïs Lehoux. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Et je tiens à m'excuser pour mon absence lors des deux derniers épisodes, j'étais en vacances. Je faisais du surf et plein de bêtises et c'était vachement bien. Voilà, vous pouvez, comme d'habitude, nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, nous rejoindre sur Discord. Si vous avez de la moindre question à poser à nous ou à nos invités, écoutez, venez sur Discord. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Google Podcasts et encore plein d'autres plateformes qui sont listées en description. Et aujourd'hui, on reçoit Léa, Léa Pinto. Bonjour Léa, comment ça va ? Hello, ça va, ça va et vous ? Ça va, merci. Au revoir. Merci d'avoir accepté de venir, en tout cas, c'est vachement cool. C'est vrai, parce qu'en fait, on parle de toi depuis littéralement l'épisode 1, en fait. Ah, ok. Voilà. Donc, ça va faire bientôt 30 épisodes. C'est ça. Plus d'un an. C'est ça. Ah oui, d'accord, ok. Tu as été proposé de nombreuses fois comme artiste de fin de podcast par plusieurs invités. C'est trop gentil. On te donnera les noms pour que tu fasses des câlins et tout, si tu veux. Et donc, du coup, Léa, on va écouter ton parcours, ton histoire. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir une artiste, etc. Et puis, à la fin, on va te mettre une note et un bulletin, une appréciation. C'est faux, bien sûr. Peut-être un diplôme, mais on verra le diplôme de l'art talk. Ah, voilà. Comme les anciennes écoles d'art. Tu ne peux pas faire Erasmus avec toi. C'est ça. C'est l'interrogatoire de l'angoisse, quoi. Du coup, je te laisse te présenter. Puis, à la fin, on enchaînera sur une discussion. Ok. Moi, je veux que je te raconte ma vie, ce que j'ai pensé au début. C'est ton premier dessin. Le début, la mort de mon chat, tout ça. Ou c'est pas la peine. Oh non, l'angoisse. Très bien. Je trouve que si ça s'est tellement inspiré et marqué, et que tu as su, pas, ça, qu'elle est devient artiste. Non, non, ce serait un peu glauque. Non, en vrai, j'ai toujours, toujours dessiné quand j'étais petite, quand j'avais, en gros, du temps, quoi. Enfin, je n'étais pas... Je crois que c'était un peu le seul truc que je faisais, comme passe-temps principal, quand j'étais toute gamine. Et quand il a fallu décider, on va dire, un peu de ce qu'on veut faire plus tard et tout, ça ne m'était jamais venu à l'idée, à ce moment-là, de me dire, ouais, je vais pouvoir faire du dessin, quelque chose de ma vie, quelque chose de professionnel ou autre. Et je m'étais dit, je vais aller, entre guillemets, dans la facilité, dans un truc, peut-être faire du droit ou quelque chose comme ça, parce que j'aimais bien... Enfin, j'arrivais à bien retenir les choses un peu par cœur et tout, donc je m'étais dit, je ne sais pas quoi faire, je vais aller là-dedans. Et au final, c'est ma mère qui m'a dit, mais tu vas te faire chier là-bas, en fait. Je suis sûre que ce n'est pas ce que tu veux faire. Et elle m'a poussée à faire tout ce qui était salon de l'étudiant, tous ces trucs-là, à aller voir un peu les métiers artistiques auxquels je pouvais peut-être tenter ma chance. Et là-bas, j'ai rencontré du coup Patrice Louise, à l'époque, qui faisait le salon de l'étudiant et qui présentait l'école de New Age. Il y avait Patrice et Patrick, du coup, qui travaillent à Tsun et Ars maintenant. Et c'est eux, en fait, qui m'ont donné trop, trop, trop envie de faire l'école de New Age et ouais, de peut-être tenter ma chance là-dedans parce que ça avait l'air quand même vachement plus cool que de faire du droit à ce moment-là. Parce que c'était quelque chose auquel j'avais déjà un peu plus touché, on va dire. Donc ouais, ça a commencé là. Après, j'ai fait combien d'années à New Age ? Parce que je n'ai pas fait la totalité du cursus parce que quand je suis arrivée, c'était les premières années de New Age. Donc j'ai fait la prépa à l'époque là-bas et la première année. Et quand il a fallu, en gros, commencer à toucher à la 3D, à tout ça, à ce moment-là, j'ai fait oula, ce n'est pas pour moi. Les vecteurs, faire des trucs à la souris et tout, non, je ne veux pas. Je n'aimais déjà pas les maths avant, ça ne va pas le faire. Du coup, je suis partie de New Age parce que du coup, il n'y avait pas la classe de concept art à ce moment-là que j'aurais adoré faire si elle était là à l'époque. Même si je sais qu'ils utilisent beaucoup de 3D et qu'en vrai, il faudrait peut-être que je me bouge le cul et que je m'y mette un jour. Ça pourrait être bien. Du coup, j'ai fait un an après à l'atelier de Sèvres, où je n'ai pas trouvé mon compte non plus parce que faire des maquettes en papier de chat, ça ne m'a pas trop stimulée. Comment tu as dit, je veux faire ça, moi ? Des maquettes en papier de chat. Le nom de l'atelier, c'était l'atelier de Sèvres, c'est ça ? Oui, l'atelier de Sèvres. En vrai, je crois que c'est une école qui a plu à beaucoup de gens, qui a une assez bonne réputation, si je ne me trompe pas. Mais en vrai, moi, je ne me suis vraiment pas retrouvée par rapport à ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai fini par juste taffer toute seule, chez moi, en ayant des petits boulots à côté, parce qu'il fallait quand même payer ce qu'il y avait à côté. En l'occurrence, aider aussi un peu à la maison, parce que je vivais encore chez ma mère, etc. Et je ne voulais pas juste travailler le dessin et ne pas, on va dire, rapporter d'argent, et ne pas essayer de travailler. Parce qu'à ce moment-là, du coup, je n'avais pas d'avenir, on va dire, dans le milieu artistique. Enfin, pas d'avenir du tout. J'avais certes les bases un peu de Photoshop, mais franchement, mon niveau était juste médiocre, en fait. Donc, ouais, du coup, j'ai juste enchaîné tous les petits boulots possibles. J'ai bossé à Disney pendant trois ans, tous les week-ends, sur les vacances, etc. Il faut aussi savoir que du coup, je bossais déjà à Disney depuis que j'étais à New Age, parce qu'il fallait la payer, l'école, et que je n'avais pas forcément les moyens. Attends, mais Disney, c'est super long, c'est à une heure de travail de Paris. Alors, c'est à 30 minutes en voiture, mais quand tu n'as pas la voiture et pas le permis, c'est à deux heures. D'accord. Donc, j'avais deux heures de travail. C'était en anglais aussi. La bonne perte de temps. Ce courage infini. C'était clairement la grosse perte de temps. Mais en vrai, par contre, cette expérience Disney m'a trop trop aidée, parce qu'en sortant de l'école, je parlais anglais, mais genre niveau quiche, c'était astronomique, et Disney m'a tellement aidée là-dessus, et ça aide énormément dans le domaine, dans les tous les jours aujourd'hui. J'ai vraiment appris à parler anglais, là-bas, sur le tas. C'est où ? Donc, c'est trop cool, pour le coup, c'est trop trop cool. Du coup, tu ne faisais pas Disney juste comme ça ? J'ai été animatrice, opératrice d'attractions, et guide VIP. Oui, trop bien. Voilà. En vrai, c'est cool. C'était vraiment une super expérience, pour le coup. Genre là, on me dirait, vas-y, tu vas passer une petite semaine là-bas, tu vas revoir les collègues. Je dirais, ouais, trop cool. Mais c'est vrai que sur le long terme, par contre, c'est genre ultra épuisant. On n'est pas sur des trucs, en plus, ultra bien payés, on va pas se mentir, pour les heures que tu fais là-bas. Genre, tu finis des fois avec, genre, des... Tu finis à minuit, une heure du matin pour des special events. Enfin, c'est... Ouais, t'es crevé à la fin de ta journée. Ouais, il y a pas mal de sacrifices, quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a de tout, en fait. Enfin, j'ai vraiment beaucoup, quand même, appris avec ça. Donc, en vrai, je pense que ça cache un peu les sacrifices qu'il y a eu à faire, on va dire. Donc, ça va. Et donc, ouais, il y a eu ça. Après, j'ai réussi à me dégoter un stage, à l'époque, à DreamZed Studio. Donc, c'était une start-up qu'a fermé depuis, qui faisait des jeux qui s'appelaient Magical Builder. C'était des jeux de chats. J'étais bien restée dans les chats, en fait, depuis le début de serre. C'est clair qu'il y a un fil conducteur, depuis tout à l'heure, là, c'est le chat. Ouais, c'est les chats, voilà. Et, ouais, là, je suis restée quoi, là-bas ? J'ai dû rester quatre mois, peut-être ? Non ? Je ne sais plus. Mais pas très, très longtemps. La boîte a fini par fermer pour diverses raisons. Et là, bah, du coup, pareil, j'ai juste continué de bosser chez moi, toute seule. Et c'est juste super dur. Même si je sais qu'il y a plein de tutos online, etc. Quand on est vraiment débutante comme je l'étais, des fois, je pense que je ne me rendais même pas compte de quel était le bon tuto, quel était le mauvais tuto, en fait. Ouais, bah ouais. Enfin, j'aurais pu regarder un tuto complètement pourri et penser que c'était super bien et que c'était ce qu'il fallait faire, quoi. Et quand il y a... Savoir quelle direction tu veux prendre pour aller vers quel objectif et tout, sans rien d'être à fait, c'est super compliqué. Bah, c'est ça. Bah, juste, enfin, je ne connaissais rien. Je ne savais même pas quelles différentes branches, on va dire, je pouvais prendre dans le métier. Je savais... En fait, même moi, je ne savais pas vers quoi me tourner. Donc, quand on s'est passé en recherche, c'est compliqué d'aller chercher, quoi. C'est clair. Donc, ouais, très tendu. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Je suis en train de réfléchir si je ne veux pas quelque chose. Mais ouais, j'ai en cherché, vraiment, ne pas savoir quels sont les trucs, finalement. Moi, je suis quand même passée par une école et tout, et malgré ça, mon niveau, il était nul en sortant. Et vraiment le fou total d'essayer de progresser par toi-même, en mode genre, je suppose que je vais faire des décors comme ça, et qu'il faut que je fasse des décors. Et t'as personne pour approuver ou non ce que t'as fait pour te dire, non, là, quand même, t'as fait de la merde, refais, parce que ça ne marche pas comme ça. T'as pas cette opportunité-là, quoi. Une fois par an, j'allais à... Comment ça s'appelle ? À un truc à Montreuil, au salon du livre jeunesse, pour me faire démonter mon portfolio, quoi, en mode genre, c'était le seul moment où je pouvais avoir des retours. Et des gens qui étaient là, genre, bah non, mais c'est pas possible, ça. Bah non, bah ça, c'est de la merde. Il y avait un gars, il me disait juste, c'est dommage que tu sois pas allée à Emile Call. Oh non. Yes, merci, bon appétit. J'aime bien ça. Mais au moins, c'était l'un des très rares, parce que la plupart du temps, ils avaient juste pas le temps, tu vois. Il y a deux, trois personnes qui m'ont fait des feedbacks sur quatre, cinq ans à y aller, à galérer. Ah ouais. Ouais, c'était pas fou. Et du coup, il y avait ce gars, tous les ans, je me disais, je saurais si j'ai progressé, parce que je vois, il se rappelait pas de moi. Je saurais si j'ai progressé, s'il arrête de me dire, t'as pas fait Emile Call, non, parce qu'on voit bien que t'as pas fait Emile Call. Oh là là, l'enfer. Ouais, non, c'est pas top, ça. Ouais, c'est ce qu'il s'appelle, un coup de couteau. Ouais, bah, au moins, t'es là, genre, ok, je prends encore le niveau, je vais retourner essayer. Et clairement, trouver des gens avec qui échanger et tout, quand on s'est rencontré, ça a tout changé pour progresser plus vite et tout. Ah ouais, bah, c'est clair que l'environnement dans lequel t'évolues, ça change tout, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est très difficile de trouver ces trucs quand t'es toute seule chez toi. Bah, écoute, moi, si tu veux, j'étais dans une école avec des gens qui étaient censés être passionnés et être à fond et vraiment chercher à s'améliorer et tout. Mais c'est vrai que le coup de les feedbacks de chacun sur son taf et tout, c'est un truc, ça n'existait quasiment pas là où j'étais, quoi. Et c'est assez chiant. Bah, voilà, il faut connaître les groupes, quoi. Il faut connaître les groupes qui font ça et... Ouais, je connaissais tous les groupes et il n'y en a aucun qui faisait ça. Ah, non, c'est un gros truc. C'est un cas particulier, ouais, ouais. C'était une très, très triste blague. Ouais, c'est ça. Exact. Et très longue. Ouais. Ouais. Mais ouais, du coup... Ouais, du coup, Léa, continue. On t'a coupé avec nos détices. Ouf, bon, non, il n'y a pas de souci. Après, comme beaucoup qui ont galéré un peu dans le même genre que moi, c'est en gros, faire des... Applire à des jobs un peu en random sur des sites comme l'AFJV ou ces trucs-là. En fait, des fois, on ne connaît même pas les intitulés des métiers correctement, mais on se dit ça a l'air artistique, ce truc. Il faut que j'arrive à choper un stage-là pour y comprendre quelque chose. Je ne sais même pas à combien de trucs j'ai postulé, tellement il y en a. Je crois que j'ai arrêté de les compter. Les refus, j'ai arrêté de les compter aussi. Du coup, c'est le moment où on se dit, il va peut-être falloir chercher un plan B, parce que l'artistique, ça ne va sûrement pas le faire, quoi. C'était une bonne idée au départ, c'est cool. Mais ça ne marche pas. Du coup, je continuais quand même de dessiner à côté en me disant, on ne sait jamais. Il y a peut-être un jour où ça marchera. J'avais quand même la lueur d'espoir sur le côté, mais il me fallait un plan B pour pouvoir plus tard avoir mon chez-moi, payer mon loyer et vivre normalement, quoi. Sauf que je me suis dit, ce n'est pas en bossant à Disney que je vais bien gagner ma vie non plus. C'est faisable, mais c'est compliqué. Du coup, j'ai envoyé des CV dans des trucs un peu random pour être manager. C'était bien Photoshop pour faire un CV. On ne va pas se mentir. Et du coup, j'ai fini par être manager des OTOTS au Galerie Lafayette. Et un peu plus tard, dans une des tours de la Défense. Alors qu'à la base, je n'avais juste aucune qualification là-dedans. Je suis allée au culot total. En me disant, ça rapportera plus. On va y aller au culot sur le CV. Et on va faire genre, je connais bien mon taf, quoi. C'est ça. Et c'est passé. Ça, c'est où ? C'est passé. J'avoue. Et du coup, j'ai fait quoi ? Un peu plus d'un an et demi, je crois, si je ne me trompe pas. Comme ça, du coup. Avec ça, du coup, en temps partiel, voire 35 heures vers la fin. Pour gagner juste plus d'argent et avoir ce gros plan B au cas où. Et il faut savoir qu'entre temps, comme je n'étais pas sûre que ce taf-là fonctionne, puisque c'était du pif total, j'avais mis mon contrat avec Disney en stand-by. C'est ce qu'ils appelaient, eux, là-bas, une demande de mobilité volontaire sécurisée. En gros, ils te conservent ton CDI de côté pendant une certaine période. Et après, à la fin, c'est toi qui décides si tu reviens ou pas. C'est trop bien. Ça, c'est chouette, ça. C'est clair. Franchement, c'est trop, trop cool. Du coup, j'étais partie, c'est ça, quasiment un peu plus d'un an, du coup. Et c'est là où j'ai fini par avoir mon fameux stage avec Sylvain, qui m'a été proposé, parce que j'avais postulé. Et là, du coup, je me suis dit, OK, pour le stage, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas garder mon 35 heures en tant que manager ni quoi que ce soit. Dans tous les cas, ça ne marche pas. Ce n'est pas compatible avec le stage à Toulouse d'être manager à Paris. Ce n'était pas faisable du tout. Et comme le but pour moi du stage, c'était entre guillemets, qui dure le plus longtemps possible et que je puisse apprendre le plus longtemps possible avec eux, je ne pouvais même pas me dire, je prends quatre mois de vacances. Enfin, ça ne passerait jamais, en fait. Du coup, j'ai démissionné. J'ai repris mon taf à Disney les week-ends. Et du coup, j'ai fait le stage avec Sylvain, mais en retournant bosser tous les week-ends à Disney pour avoir de l'argent pour aussi pouvoir payer le loyer. Même si le stage était payé avec Sylvain. Mais du coup, ça me permettait d'avoir un peu plus d'argent de côté pour même payer le loyer, manger, être un peu plus tranquille et tout. Et d'avoir surtout Disney à côté, parce que Disney, je ne pouvais plus prolonger ce fameux truc que j'avais fait avec eux. Donc, si je ne le gardais pas et qu'après mon stage avec Sylvain, je ne trouvais pas de taf ou autre, en fait, je n'avais juste plus rien. Donc, c'était juste ça ou ça. Donc, voilà. C'est dur. Dis donc, croise les retours comme ça. Trop bien. Enfin, j'ai fait que ça. Trop de courage, quoi. Genre, franchement... Tu t'es vachement mise en stand-by pour être sûre de réussir à faire un truc qui te plaisait, au final. Ouais, j'ai essayé au maximum avec quand même un gros plan B à côté. Parce que franchement, les fois où je me suis dit « Mais il faut que j'abandonne », elles ont été nombreuses. J'ai eu des gens à côté de moi qui m'ont soutenue aussi pour que justement, des fois, je n'abandonne pas. Donc, ça aide aussi. Il y a des deux, en fait. Il y a ces gens qui viennent te voir et qui te font « Mais quand est-ce que tu vas te décider à faire un vrai métier ? » Non. Comment ça ? Si, si, ça, je l'ai eu plein de fois. Ou des gens qui te disent que tu n'y arriveras jamais. C'est courant. Je ne pense pas être la seule à l'avoir entendu, ce truc-là dans notre domaine, tu vois. Ok. Donc... Ah, mais quand on vient de te le dire en face, quand même, ça fait mal. Ça arrive, ouais. Ouais, mais souvent, c'est pas... Enfin, moi, des fois, c'est sorti de la bouche de personnes qui le disaient même pas méchamment. Plus en mode « Je veux faire attention à toi. Quand est-ce que tu vas trouver un métier qui fonctionne en groupe ? » Parce que ça, ça ne marche pas. Et puis, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. C'était plus des fois des gens qui ne voulaient pas dire ça méchamment. Mais en fait, quand tu as vraiment envie de faire ça et que tu en chies et que tu n'y arrives pas et qu'on te sort ça, tu es genre... Ouais, c'est clair. C'est un peu, tu vois, même si ce n'est pas du tout dit méchamment. Ouais, ben ouais. Ça peut être dit par des gens qui ont eux-mêmes... Enfin, moi, je sais que j'avais pu avoir ça par quelqu'un qui avait elle-même fait des études d'art et qui n'en avait rien fait et tout. Et du coup, ils disaient genre « Mais non, mais il faut que tu fasses un BTS ou un vrai truc et tout. » Ça faisait déjà un moment que j'étais en train de chercher et tout. Je disais « Non, mais en fait... » Ouais, ben... C'est des gens qui parlent avec leur expérience, en fait. Et si elle, elle ne s'est dit qu'elle n'a pas réussi, elle se dit « Merde, peut-être que toi, ça va être compliqué aussi. » Ouais, juste en mode genre « Il faut un plan B et tout. » Et moi, je disais « Mon plan B, c'est d'être juste plus désespéré et prête à bouger n'importe où sur la planète. » Mais pour l'instant, je suis avec quelqu'un qui fait que je n'ai pas envie de bouger n'importe où sur la planète. Ouais, complètement, je comprends. Mais bon, ça, c'est... C'est clair que... C'est pas méchant et tout. C'est dit avec de bonnes intentions, mais ça peut foutre un peu... Ouais, c'est compliqué des fois. Parcicipe aux angoisses, quoi. Oui, c'est ça. Et ouais, du coup, après, j'ai fait mes stages... Enfin, mon stage chez Sylvain. Du coup, forcément, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'a débloquée sur plein de trucs. Parce que pour le coup, c'était un peu ma vraie première expérience. Parce que mon premier stage, c'était une boîte assez bancale, on va dire. Et j'ai appris les tout, tout, tout débuts de à quoi ça pouvait ressembler. Mais ça ne m'a pas plus aidée que ça. Et là, pour le coup, j'ai énormément appris avec Sylvain. C'était aussi un peu des mésaventures question papier de stage. Dans le sens où, n'étant pas étudiante, normalement, c'est compliqué de pouvoir avoir accès aux documents pour avoir un stage. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée auprès de la mission locale de ma ville, qui, elle, peut m'obtenir, je crois que c'est un mois de stage renouvelable ou un truc du genre sur deux mois. Ils peuvent le faire, je crois, encore un ou deux mois de plus, mais pas plus. Et je suis restée quasiment six mois en stage avec Sylvain. Sauf qu'en fait, du coup, pour pouvoir obtenir les papiers manquants, on va dire, pour continuer, prolonger encore mon stage, je suis allée dans une autre mission locale d'une autre ville en demandant à un de mes amis de faire croire qu'il m'hébergeait pour que je puisse bénéficier de cette mission locale-là pour pouvoir avoir des papiers pour avoir le reste du stage. Donc voilà. Arrête-moi si tu peux, en fait. Depuis le début, c'est complètement du bluff, quoi. Bah, c'est ça. C'est trop bien fait. La gangster. Je me suis dit, c'est genre, j'ai rien à perdre, en vrai. J'essaye. Si ça passe pas, bah, écoute, tant pis, ça passe pas. Mais j'aurais essayé. Et j'avais tellement plus à gagner en grattant encore deux mois de plus de stage que, bah, j'ai tenté le coup et c'est passé. Donc, trop bien fait, ouais. Bah, ouais. Et, ouais, du coup, sinon, on m'a débloquée sur pas mal de trucs. Et je me suis pris pas mal de claques dans la gueule aussi, dans le sens où, bah, là, j'étais, genre, directement confrontée à mon écart de niveau, en fait, au fait que j'étais clairement pas à niveau sur plein de trucs et tout. Donc, ouais, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et après mon stage, enfin, en fait, enfin, même, fin du stage, c'était le fameux début de toute la série Covid et confinement, en fait. Yes. Donc, voilà. Youpi. Donc, je suis rentrée à Paris. Du coup, j'ai fini mon stage à distance, parce que c'est comme ça que ça s'est terminé. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire mes peignes perso qu'il y a sur ArtStation. Après avoir vu une démo de Bastien, de comment il bossait et tout. Et ça allait un peu dans la même lignée que ce que j'avais appris à faire vers la fin avec Sylvain, essayer de comprendre mieux mes rêves, à pouvoir simplifier les choses, etc. Et je me suis dit, punaise, ça a l'air trop cool, ça. Faut que j'essaie la méthode de Bastien, elle a l'air super stylée. Et bah, j'ai grave accroché, j'ai commencé à faire plusieurs images et tout. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des premiers mails de contact pour du taf et tout. Et c'était assez dingue. Parce que je me suis dit, je ne pensais pas que ça allait marcher, quoi. Ce qui a aidé aussi, c'est que Sylvain, quand je suis partie du stage, je m'avais partagé mon taf et tout. Donc je pense que ça a énormément aidé aussi. Quand j'ai fait mes... ces petites images que j'ai postées, du coup, sur mon art station et tout, il a tout partagé. Donc je pense que ça a dû aider. Et voilà. Après, j'avais eu du coup, Cher Créator qui m'a contactée pour faire quelques illus avec eux. À ce moment-là, j'étais partie en Suède pour d'autres raisons. Et par contre, les contacts que j'avais, c'était des contacts en fait qu'en freelance. Et moi, à la base, j'étais plus en me disant, il faut que je trouve un studio. Parce que déjà que je comprends mieux le métier, mais je ne le comprends pas encore à 200%. Le studio, c'est quand même l'idéal pour grandir avec une équipe et tout, apprendre encore plus de choses et être un peu plus confiant dans le métier. Sauf qu'en fait, les offres que j'avais, c'était que de la freelance. Et forcément, puisque Covid oblige, il y a beaucoup moins de choses, voire pas du tout de propositions pour du studio. Du coup, je me retrouve avec cette proposition de taf et je me dis, je ne peux pas la refuser en fait. Je n'ai pas le choix, il faut que j'accepte. Mais pour ça, il faut que je me mette en freelance. Comment ça marche ? Et là, merci Jessica, merci Morgane, qui m'ont juste trop, trop, trop aidée. Genre, sans eux, je n'aurais juste pas pu me mettre en freelance parce que j'y comprenais. Oh, mais c'est m'emprichiel depuis que ça a changé à l'Urssaf. C'est un enfer. Bah, je n'ai pas connu le changement, du coup. Donc, je ne sais pas si c'est un enfer. Maintenant, c'est un enfer, quoi. C'est vraiment proche, ce qu'ils ont fait, malheureusement. D'ailleurs, j'en profite pour placer un petit truc, c'est venez sur le Discord, on a un channel paperasse. Et Rose, qui sera très heureuse de vous aider parce qu'elle est très, très forte dans tout ça. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir aider, justement, de pouvoir aider des gens à ne pas se faire mal orienter, que des gens se retrouvent à payer des impôts locaux sur leur lieu de travail, qui est leur chambre. Alors qu'en fait, nous, dans notre statut, on n'est pas censé, mais parfois, on est mal renseigné quand on appelle l'Urssaf ou Pôle emploi ou ce genre de truc parce qu'on ne sait pas trop vers où aller. Parce qu'ils ne connaissent pas bien parce qu'il y a tellement d'options. Du coup, oui, surtout, n'hésitez pas à venir demander. Oui, voilà. On va y avoir un mail aussi. On va mettre la vision sur comment ça marche pour les intermittents du spectacle parce que, voilà, il ne faut pas se remercier. Mais, oui, n'hésitez pas. Yes. Oui. Non, mais c'est trop cool que tu puisses proposer des trucs comme ça parce que je sais qu'on est beaucoup d'artistes pour lesquels il n'y a pas eu ces cours-là à l'école. Non, c'est clair. Je sais que maintenant, à New Age, si je ne me trompe pas, Jessica, quand elle y va, elle donne des cours sur tout ce qui est freelance et autres. C'est vraiment cool. Oui, c'est super intéressant. C'est génial. C'est tellement important parce que, du coup... Il n'y en a pas du tout dans les cursus de tout ce que j'ai vu. Oui, et du coup, ça t'impose le studio mais en fait, il y a des artistes qui ne sont peut-être juste pas forcément faits pour bosser en studio tout de suite ou qui préféraient se lancer en freelance mais quand on juste peur parce que, franchement, c'est un statut qui peut être hyper effrayant au départ. Tu te lances déjà dans ta vie, dans un métier que tu ne connais pas parfaitement et en plus de ça, tu as toute la paperasse à rajouter et puis tu te dis, tu as quand même gros à perdre si tu te plantes sur quelque chose. Donc, ouais, attendu et encore merci Jess et merci Morgane qui répond encore à mes questions quand je viens l'embêter. Rien que là, ma première déclaration d'impôt de cette année, j'étais genre à l'aide, comment ça marche, comment on fait, j'avais fait ça de ma vie. Donc, les pauvres, ils me supportent. Mais voilà, du coup, j'ai eu les galères de base du coup de l'URSSAF et du début en freelance dans le sens où comme c'était début Covid, tout était saturé, il y avait trop de demandes. J'ai reçu mes codes d'accès pour les trucs de l'URSSAF genre six mois après. Je les ai reçus là, il y a quelques mois alors que je suis en freelance depuis juillet de l'année dernière. Non mais c'est catastrophique. Mais toi aussi, Rousse, t'as galéré à avoir tes codes. Ah ouais, moi j'ai tellement eu du mal. Oh là là. Et ils continuent sur le site de me dire que je leur dois 700 balles tout en disant qu'ils ont été payés et que je leur dois pas. Mais c'est de la thune qui de toute façon a déjà été payée par les clients puisque je ne pouvais pas être précomptée, dispensée de précompte à l'époque. C'est genre, c'est n'importe quoi. En entier, c'est vraiment à se taper la tête sur le bureau. Et le pire, c'est que je me disais non mais ils sont gentils. Les gens qui bossent sur place, ils sont pas méchants. Genre, ils découvrent. Ça a été fait trop rapidement le changement. Mais en fait, maintenant, c'est toujours pas de la faute je pense des gens que t'as au téléphone et tout. T'as sûrement de temps en temps des petits fainéants mais genre, voilà. Mais le truc, c'est que ça plante de partout. Il y a genre le directeur du changement de truc là. Il avait démissionné. C'était pas fini. Bon, c'est pas grave. On n'avait plus personne pour s'occuper de notre truc. C'est aberrant. Et malheureusement, là même les déclarations qu'on a remplies, c'est pas garanti que ça marche. Ça se trouve, on va devoir les refaire. Lursaf conseillait de faire un screenshot. Quand tu leur demandais en MP et tout ça, tu vois, ils te conseillaient de faire un screenshot de ta déclaration au cas où ça planterait et de le renvoyer par mail. Ah ouais ? C'est à ce point-là ? Ah merde. J'ai oublié de le faire. Mais je peux toujours le faire. Enfin, genre, je l'ai téléchargé en PDF. Mais genre, des fois, la validation plantait donc il fallait mieux faire un screenshot. Mais c'est stupide. C'est chaud quand même. Ouais. C'est compliqué, ouais. Ouais, c'est stupide à quel point ça marche. à croiser les doigts comme je ne l'ai pas. Quel merveilleux moment pour devenir artiste. Ouais. C'est génial. Oui, oui. J'espère vraiment que ça va se produire. Toi, tu veux juste faire des mickeys dans ton coin et on te fait chier, quoi. T'en veux dire, putain, mais laissez-vous tranquille. Je veux juste dessiner. Et non, tu dois te débrouiller avec ta paperasse et tout le reste. Voilà. Merci. Qu'est-ce que j'avais d'autres à dire ? Bah, après, j'ai été contactée, donc j'ai fait, mais j'ai fait quoi ? Trois mois à peu près avec chaque créateur. J'avais fait plusieurs illus pour eux pour un jeu vidéo et après ça, j'ai été contactée par Sam Marine pour bosser sur une série Netflix. Ça va faire, bah, du coup, un an que je bosse avec eux quasiment. Enfin, ça fera un an en octobre. donc plutôt très, très cool pour pouvoir apprendre et avoir un peu plus cet effet studio, on va dire, parce que c'est du freelance long terme. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ce petit confort, on va dire, juste après, qui m'a vachement rassurée et qui jusque-là m'aide encore beaucoup et j'ai appris plein, plein de trucs. Donc, c'est trop cool. C'est pour un projet qui a été annoncé, ouais ? Oui, pour Apollo 10 1,5. Ah, Sam Marine, ça me dit rien du tout. C'est possible. Le petit blanc, tu sais, je vais aller voir. Sam Marine, je crois pas que ce soit une boîte qui soit hyper, hyper cool non plus, en vrai. Donc, après, je suis nulle un peu. Mais, mais, enfin, même moi, avant qu'ils me contactent, j'avais jamais entendu parler de leur boîte. Mais en tout cas, même si tu le tapes sur Netflix, il y a marqué que ça arrive, en fait. Donc, il y a le truc qui est là. Mais voilà, j'en sais pas plus. Mais ouais, en tout cas, annoncer tout ça, tout ça. Et là, du coup, courant de l'année, enfin, de début de cette année, j'ai été contactée par Pikman TV, pour bosser sur un truc dont je peux pas parler, du coup. Et c'était, genre, juste le rêve de toute ma vie, c'était de bosser avec eux. Donc, c'est juste trop dingue. C'est un peu arrivé comme ça et j'étais en mode, wow, je peux pas refuser, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Pour le coup, Sam Marine, ils ont été juste trop cool avec moi. je leur ai demandé s'il y avait moyen de, en gros, que je passe un temps partiel avec eux puisque j'étais full time avec eux pour me permettre de surtout pas rater cette opportunité-là. Le DA a juste été trop cool, toute la prod a été trop cool et compréhensive. Ça, c'est bien ça. Ça m'a permis de pouvoir faire ça. Ouais, c'était franchement, franchement, trop trop gentil de leur part. Et voilà, du coup, j'ai pu profiter de pouvoir bosser pendant plusieurs mois avec Pinkman sur un projet que j'ai juste adoré. Donc, voilà, j'ai trop trop hâte de pouvoir en parler, de pouvoir montrer des trucs et tout, mais c'était juste le projet de mes rêves. L'équipe était juste dingue. Enfin, ouais, c'était juste trop trop bien. Donc, voilà, pour l'instant, j'en suis là. Ça, c'est les meilleures missions, ça, mais bravo, c'est cool. C'est clair. Voilà. Surtout, le fait que le studio, il te laisse aller bosser ailleurs, c'est assez cool parce que moi, j'ai des souvenirs de réunions au taf où on nous disait « Vous n'allez pas chez eux. Il n'y a plus de travail pendant six mois, mais vous n'allez pas chez eux. » Ah ouais. Ouais. Non, mais genre, vraiment, t'es là, genre. de ce que disait Léa, elle était toujours en freelance, mais c'était du freelance à l'hôpire. Oui, le truc, c'est qu'après... Elle n'était pas en contrat. Dans mon contrat, j'étais engagée pour faire cinq jours de travail par semaine, en fait. Donc, c'était vraiment du full time. Ah oui, d'accord, en plus, les pauvres, je les ai vraiment prévus à la dernière minute parce qu'en gros, quand j'ai été contactée, c'était « Est-ce que t'es dispo ? » « Est-ce que t'es très occupée maintenant ou pas ? » « Et si t'es dispo, genre, il faut que tu commences à zap avec nous, quoi. » Et j'étais genre « Oula, comment je vais négocier ça ? » C'est... Grosse pression d'un coup. Bah, ouais, un peu, parce que pas envie de perdre mon taf avec Somme Marine qui se passe très bien et qui est quand même sur une longue durée, mais pas envie de louper l'autre opportunité à côté non plus qui est genre un rêve, en fait. Ouais, non, je comprends tout simplement. Ils ont été adorables pour ça. C'est trop bien, ça. C'est clair. Ça fait vraiment plaisir qu'il y ait des trucs comme ça, des trucs qui se passent comme ça. Hyper compréhensif. Bah, j'en ai parlé déjà au DA, et je lui ai dit « Je regretterais trop si je le fais pas. Faut vraiment qu'on trouve un moyen. » Et on m'a dit « Mais du coup, c'est pour commencer quand ? » « Ah bah, la semaine prochaine. » « Comment ça, la semaine prochaine ? » « Ah ! » Bon, bah, ok. Très, très bien. Et ouais, ça s'est super bien passé. Donc, voilà. On en est là. Ah bah, super. Après avoir tant galéré. Oui, mais il y a quand même cette angoisse quand même de se dire « Bah là, je vois, j'ai un contrat qui suit. » on va dire en octobre et de se dire « Merde, il se passe quoi après ? » « Est-ce que je vais... » Parce qu'en plus, il y a plein de choses que je ne peux pas poster du coup vu que rien n'est sorti. Ouais, ouais. Et du coup, il va y avoir une espèce de trou. « T'as bossé avec eux, t'as bossé avec eux, par contre. » Oui, voilà. Ça, je peux le faire. Mais voilà. Ça change quand même beaucoup. Pour les gens qui voudraient te rembaucher, ça change beaucoup sur le côté genre « Ok, elle est vraiment professionnelle, il n'y a pas de soucis. » Ou peut-être, ouais. Mais j'ai quand même cette angoisse d'ailleurs de me dire parce que là, de rien, tout est super récent. Ça fait... Ça va faire un an en juillet que je suis en freelance. C'est genre... Bah, depuis très très peu. Et tout s'est déroulé super, super vite. Donc, ouais. Juste cette angoisse de se dire « Il va se passer quoi après ? » Est-ce que ça n'a pas genre duré là qu'un laps de temps et après, on va retourner un peu dans les galères ? Une fois que t'as mis le pied dedans, ça va, ça roule en fait. Le plus dur, c'est vraiment de rentrer après. Ouais. Bah, franchement, en vrai, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit ça aussi, mais moi, j'ai la même angoisse. Là, genre, je viens de finir un job avec des calcons en, je ne sais plus, en mai. Et du coup, je me suis dit « Oh, c'est bon, tranquille, je peux finir. » J'avais pris une formation sur Class 101 et tout. Tranquille, je peux finir, ça va, un peu tranquille. Et là, je me dis « Il faudrait quand même que je recommence à chercher du taf. Là, j'ai de la thune tranquille pour jusque décembre. Et juste, en fait, re-regarder des offres d'emploi et tout, ça te met une dose de stress. Ça fait juste une semaine que j'ai fini de faire mon portilé et tout. Et du coup, je recommence à chercher tous les trucs. « Oh, la vache, tu te sens de nouveau vraiment comme si t'étais au bord du gouffre et tout, même quand tu sais que t'as de quoi prévoir sur un an. » Oui, t'as l'impression de louper le coche, en fait. Ouais, puis même, genre, je ne sais pas, tu vois, en fait, c'est super, je ne sais pas comment, tu vois, c'est le côté genre « Ouais, c'est sur ton CV, mais c'est vrai que tu ne peux pas tout montrer, etc. » C'est ça. Après, ça dépend aussi, malheureusement, un peu des lignes que t'as sur le CV, quoi. Parce que, tu vois, si t'as fait un an chez Blizzard et que t'as rien à montrer, c'est pas, on risque de plus t'appeler que si t'as fait un an chez Jean-Michel, Jean-Michel Vecteau qui fait des logos pour des camions de déménagement, tu vois. Il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre, qui est moins stylé que l'autre, tu vois, mais c'est, si il y en a un qui est un peu moins stylé que l'autre, quand même. On n'a rien contre les déménageurs. Non, non, mais genre, tu vois, c'est pas le même... Il y en a clairement un qui vend plus du rêve que l'autre et puis même, je veux dire, si c'est une boîte que tout le monde connaît et que les gens sont sûrs que là-bas, ils sont pros, c'est sûr que si t'es resté un an là-bas, c'est que tu faisais l'affaire. C'est que t'as été pro, ça, c'est que ça. Ouais. Bah ouais, mais même comme ça, tu vois, genre en vrai, je commence à avoir un CV qui est au guétière, je pense. Genre, voilà quoi. Mais même comme ça, en fait, t'as genre, mais à qui ça va intéresser, t'sais, genre, je sais pas, moi, je trouve ça super dur la partie recherche qui est tough. Pourtant, moi, je veux rester en finance et tout et même comme ça, enfin, après, on me propose de signer un contrat à distance, je le prends, mais un contrat en mode temps plein et tout. Mais en vrai, ouais, non, c'est vraiment stressant, enfin, c'est con, mais c'est super angoissant alors que pourtant, c'est clair que là, on voit ton artstation, on se dit pas du tout, genre, ça doit être quelqu'un qui doit être stressé pour l'idée de peut-être un jour pleure, d'être un autre genre, ça, 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 c'est quelqu'un qui doit bien, ça va, ça, ça va. Non, mais c'est tellement sorti de nulle part. Et puis, par exemple, là, ce qu'on voit sur mon artstation, même les premiers trucs que j'ai fait, j'avais des références déjà pour bosser et pour les faire et surtout, oui, mais surtout, à ce moment-là, ça se voit peut-être pas, genre toi, tu sais maintenant qu'est-ce qui pêche, en fait, et qu'est-ce qui n'était pas volontaire. Ouais, mais complètement. Complètement, parce que, bah, je sais qu'avant, j'étais incapable, sans avoir une référence entière ou quoi, de pouvoir placer des lumières correctement, comprendre ma perspective et tout, c'était la grosse galère. Enfin, et je le sais, et je sais qu'il y a des tafs, là, sur mon artstation où, franchement, sans rêve bien stable, j'aurais sûrement pas fait le quart, alors que là, bah, grâce aux tafs que j'ai fait depuis un an et tout, j'ai compris trop de trucs, j'ai appris, enfin, du coup, ça va genre, beaucoup, beaucoup mieux, je comprends ce que je fais, en fait, alors qu'avant, je pense que je comprenais pas suffisamment tout ce que je faisais et qu'il y avait beaucoup de chance, en fait, et beaucoup de, ok, j'ai peut-être de la chance, mon oeil est pas trop dégueu, donc ça passe. Parce qu'en fait, bah ouais, et ça, par contre, je le fais encore un peu avec la perspective, c'est pas bien, mais j'avoue que moi, la perspective, on est pas toujours très très copains, et quand je place pas ma perce ou autre, j'ai tendance à faire les trucs à l'oeil parce que j'arrive à peu près à me dire ça passe, c'est ok, mais des fois, c'est pas possible, et ça, je pense que j'ai eu cette chance avec certains tafs, en fait. Ouais, d'où l'intérêt de faire des bases 3D. Mais oui, complètement, je le sais, il le faut, je vais vraiment me mettre, c'est un truc, je me dis, quand je vais avoir un petit peu plus de temps pour me poser, je vais essayer d'avoir un rapport un peu plus amical avec la 3D. Ouais, en plus, il y a Morgane qui m'a filé des trucs. Super fun. Ouais. Une fois que tu vois les raccourcis. Je sais pas, je me tente à essayer ces 4D, peut-être Blender, mais je sais pas, un des deux, je verrai, mais pour justement, oui, m'aider un peu avec la perce, même si ça va mieux, et pouvoir être un peu plus libre niveau concept ou autre et gagner un peu plus en rapidité pour certains trucs, je pense. Donc ouais, il va falloir que je me booste et que je m'y mette. Ah bah c'est clair que niveau rapidité, la 3D, putain, c'est un giguier à gourcir. Bah ouais, mais c'est vrai qu'au début, en tout cas pour moi, c'était pas attrayant, c'était... Ah non, c'était zéro sexy, la 3D. La 3D, clairement, c'est un truc, au début, ça fait peur, c'est impressionnant, t'es là, t'arrives dans un logiciel, t'as aucune idée de ce que t'es en train de regarder, il y a des boutons partout. Mais surtout qu'en fait, l'ergonomie des software de 3D sont tellement différentes des software de dessin, en fait, du coup, c'est encore plus dépaysant. C'est qu'il y a énormément plus de choses, en fait. On veut dire Photoshop, t'es calque à droite, t'es outil à gauche, et c'est tout. Tu ne dépasses pas pareil. Ouais, mais du coup, c'est totalement différent et quand t'arrives dessus, t'es me dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Photoshop est bien mieux, c'est plus tranquille, c'est qu'il y a moins de trucs à gérer en même temps. Ouais, c'est clair. Mais outre ça, il y a aussi un côté où je me dis, il faut quand même que je me force à être meilleure avec mes fondamentaux, à mieux comprendre mes lumières, à mieux comprendre ma perse, etc. Sans utiliser de base 3D. Je me dis, la base 3D, c'est un truc que je peux utiliser après quand je serai plus à l'aise. Vraiment pour me simplifier la vie et aller plus vite. Mais je me dis, c'est quand même important que déjà de moi-même, j'arrive à comprendre mieux les choses en fait. Mais ça, c'est plus un truc perso, tu vois. Je sais qu'il y a des gens, ça ne leur pose pas de soucis et ils font des trucs juste géniaux sans avoir pour autant besoin de passer par là. Mais je pense que c'est vraiment plus pour une satisfaction perso et de me dire que j'ai vraiment compris les trucs avant en fait. Ça, c'est un raisonnement qui vaut le coup. Tant que tu restes compétitive en fait sur le travail, parce que c'est bien de se dire, tiens, je peux le faire sans 3D pour m'améliorer et tout machin. Mais si la concurrence à côté, elle sort 3 paintings quand on sort qu'un seul, tu vois, tu peux, c'est galère aussi de faire comme ça. Après, c'est sûr que pour toi, pour tes travaux à toi, dans ton cours, on s'en fout, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est justement pour la raison que tu as donnée en fait, que je me dis, peut-être falloir que je me mette à la 3D parce qu'il y a un moment où en fait, on ne s'en passera pas et je ne vais pas avoir le choix que de m'y mettre en fait. Mais ouais, je me dis, si là, j'ai encore un petit peu de temps pour moi dans mon côté, bosser ça, comprendre mes trucs et après, mettre à la 3D, ce serait trop bien. en 3D nous séparer, le nombre de fois où le subit nous dit, bon alors ça, tu vas réutiliser des objets qu'on a déjà fait sur d'autres films. Je déteste faire ça, genre vraiment, genre partir d'un truc qui existe déjà et le modifier, ça me fait juste, ça me donne juste envie de me tirer les cheveux quoi, mais t'as pas le choix, t'es obligé en fait parce qu'effectivement, faire comme ça, ça prend une journée alors que tout refaire, ça en prend quatre et c'est tout. Ouais, c'est normal. Faire des compromis. C'est ça, c'est malheureusement, en prod, t'es là pour produire et produire, il faut le faire plus vite, toujours. Ouais, il y a une cadence à tenir. Ouais, c'est ça. Pour ça, ça m'a, j'ai de la chance pour l'instant. Je ne fais pas de 3D dans ce qu'on m'a demandé de faire, donc j'en profite pour finir mes bases. Yes, t'as bien raison. Si je peux me permettre, déjà, les bases que t'as, c'est pas mal, hein. Non, mais vraiment, c'est des... Enfin, on se rend pas compte, mais c'est très cache-misère, c'est-à-dire que... Il y a des trucs, je les ai faits, je ne sais pas comment je les ai faits avec les connaissances zéro que j'avais sur certains trucs. Je pense qu'il y a un facteur chance qui était présent, qui était cool, que des fois, les entreprises ne prennent pas en compte quand ils nous embauchent ou autre, parce que je vois qu'en fait, en général, les entreprises veulent un peu la meilleure pièce, enfin, la qualité de la meilleure pièce qu'on a fait dans notre portfolio, mais en fait, ils oublient que dans ces meilleures pièces-là, déjà, c'est énormément de temps passé par rapport à autant qu'on filerait en prod et surtout, il y a ce fameux facteur chance parce que c'est un taf perso et des fois, il y a des trucs qu'on ne voit pas du coup. Oui, il y a... C'est ce truc-là, en fait, c'est moi ce que je dis à mes étudiants, c'est que, en fait, tu es la plus faible, en fait. C'est ça. Parce que le recruteur, il va juger par rapport à la pièce la plus mauvaise que tu vas faire parce que la meilleure, effectivement, tu as toute ta vie pour la faire, etc. Et le truc, c'est qu'après, voilà, il faut savoir, en fait, vendre son portfolio correctement et faire les choses... Et présenter bien, en fait. C'est aussi important de présenter bien que d'être capable, en fait. Oui, mais ça, c'était super dur. Si tu es capable et que tu ne sais pas présenter ton travail, on ne t'embauchera jamais, en fait. Je suis d'accord. Oui, ça, c'est vraiment le truc sur lequel, enfin, j'ai trouvé un truc qui changeait aussi, même ta confiance en toi et tout ce genre de trucs, de juste bien présenter. Non, mais c'est clair, quand tu ouvres ton Artstation et que ta page, elle n'est pas moins dégueu que celle du mec en face, ben, tu es content, quoi. bon, c'est difficile sur Artstation, mais c'est bien, tu vois. C'est compliqué. Surtout, quand les trucs que tu as montrés, tes meilleurs trucs, c'est tes trucs pro, ben, sur Artstation, c'est dommage, hein. C'est ça. Tu es genre, t'accord, t'accord, mais c'est pas grave. Mais c'est surtout aussi que, enfin, je me souviens, quand j'étais à l'école ou autre, des fois, tu ne sais pas comment organiser ton portfolio. en fait, t'entends tout au son contraire. Les gens qui vont te dire, il faut que tu sois polyvalent, que tu montres, que tu sais tout faire, que tu mettes de la 2D, de la 3D, de l'huile, du design, du perso, de l'environ, sinon, on ne t'embauchera jamais. Et tu as ceux qui te disent, non, non, il faut que tu te spécialises, que tu fasses que ça, que un style. Et là, tu es genre, mais c'est quoi mon style ? Comment ça ? J'ai 19 ans, je connais, je ne sais même pas ce que c'est que les valeurs, et tu me demandes ce que c'est mon style. Je ne sais pas comment je fais. Et du coup, tu ne sais pas construire. Je sais que moi, ça a été un doute pendant super longtemps. J'ai posté des trucs qui ne voulaient rien dire dans mon portfolio. J'ai eu la chance que des gens puissent me dire, non, tu ne fais pas ça, tu ne postes pas ça, c'est mieux. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à te orienter. Mais au tout début, pour avoir un portfolio qui tient la route, c'est super dur. Ah non, c'est super dur. C'est comme tout, c'est qu'est-ce que tu veux faire toi aussi en fait. Oui, montre que tu es polyvalent mais ça dépend de la personne en fait. C'est ça. Est-ce que tu as envie de trouver un taf ou tu devrais être polyvalent ? C'est ça le truc surtout. Oui. Parce que moi, c'est pas facile quand tu es... Moi, j'ai des étudiants, ils veulent être caractère artiste et ils sont là, ils modélisent des bagnoles. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu prends ? Tu fais des persos. C'est pas grave. La violence du prof. Non, mais au bout d'un moment, réfléchis deux secondes. quand tu embauches pour faire des personnages, t'en vas pas faire des bagnoles, fais des personnages, tu vois. Oui, mais c'est un raisonnement que je comprends parce qu'en fait, quand tu es étudiant et tout, tu te dis, il y a ce que je veux faire et il y a ce que je vais pouvoir faire. Et le truc, c'est des fois... C'est ça. Et du coup, tu hésites tellement parce que souvent, tu es dans une phase à ce moment-là où tu n'as pas confiance en toi et en ton taf et tu ne te dis pas que c'est ce que tu veux faire qui va fonctionner. Tu te dis, c'est ce qu'on va me demander de faire qui va fonctionner. Et du coup, moi, en tout cas, c'est ce que j'avais à ce moment-là en tête, c'est que j'étais partagée entre deux trucs, entre me dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je poste ce qu'on veut que je poste ou est-ce que je poste ce que moi, j'aime faire et ce que j'ai envie ? Et on se dit que si on poste ce qu'on a envie de nous, ça ne marchera peut-être pas et on va s'en aller voulu de ne pas écouter ce qu'ils nous ont dit de faire des trucs pour les entreprises. Du coup, c'est un tas de trucs. Du coup, tu as le raisonnement inverse aussi, c'est-à-dire que si tu montres ce que les gens veulent que tu fasses, si tu fais ce que les gens veulent que tu fasses, le jour où tu vas être embauché pour faire ce que les gens veulent que tu fasses, tu feras des trucs et ce n'est pas ce qui te plaît. C'est ça. C'est complètement ça. C'est moi, sur le green, j'ai fait des sapins, par exemple. J'ai passé un an de ma vie à faire des arbres et ils ne sont pas dans mon portfolio. Non, pas du tout. J'ai littéralement passé un an de ma vie à ne faire que ça. Ils ne sont pas dans mon portfolio parce que je n'ai jamais envie de toute ma vie entière qu'on me redemande de faire ça. Je ne veux surtout pas qu'un jour, on m'appelle et qu'on me dise « Salut Mandrin, on a vu que tu faisais des arbres, viens faire des arbres. » C'est mort. Tu as aussi la grosse angoisse du « oui, mais ici, ce que moi, j'aime faire, ce n'est pas du tout marketable. C'est cool, j'adore, je m'éclate. Les gens, ils aiment bien voir comme ça de loin de temps en temps mais en fait, ça ne sert à rien dans le marché. Donc, c'est bien. Après, il y a aussi cette notion effectivement de « est-ce que l'art que je produis est achetable ? » Parce qu'effectivement, si ton kiff, c'est uniquement de dessiner des bébés à deux têtes robots en forme de chien, évidemment, tu risques d'avoir un peu moins de travail. Ça marchera une fois. C'est ça. Et justement, après, c'est à toi d'être aussi créatif et d'arriver à trouver un truc qui à la fois te plaît et est susceptible d'être achetable. C'est pas facile. Ah non, je n'ai pas dit que c'était facile. C'est clair. Mais c'est complètement le genre de discussion que j'aurais adoré avoir plusieurs années en arrière. Parce que je pense que ça m'aurait aidé. Parce que là, tout ce que je t'ai dit, c'est vraiment que j'avais juste trop de trucs en tête et je savais pas quoi faire parce que j'avais trop de questions. En plus, c'est dur de juste te laisser le temps de te commencer à te dire j'aime quoi moi en fait, juste déjà en mode on met pause deux secondes avec les écoles qui ont arrêté de frustration et tout. J'aime quoi, vraiment, qu'est-ce que c'est que j'ai vraiment envie de faire tout le temps. Alors qu'en fait, c'est juste en mode genre non, mais écoute, il faut que je le fasse parce qu'il faut vraiment que je réussisse et c'est super dur de prendre du recul alors que t'es en train de te noyer. C'est un peu ça. Non mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas aussi. Oui, c'est clair. Tout aussi important. Oui, c'est clair. Qu'est-ce qui me sort par les yeux exactement ? Je pense que c'est plus important de savoir ce que t'aimes pas ou ce que tu veux pas faire. Parce que moi, je me suis mis à vraiment m'éclater vraiment le jour où j'ai enfin su ce que j'aimais pas du tout faire. Parce que du coup, j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça parce que j'étais là genre non, mais ça je sais que de toute façon, je veux pas le faire. Mais tu vois, pour avoir le raisonnement un peu inverse, je sais que quand j'étais à New Age et tout, ou même quand je bossais chez moi toute seule, je voulais faire du cara. Je voulais faire du cara design à fond. Et parce que, pour plusieurs raisons, déjà parce que je kiffais juste l'anatomie et tout, faire, ouais, juste bosser des cara et aussi, pour une raison moins glorieuse, de me dire, ça a l'air quand même un peu plus simple de faire des cara que de faire des environs. Alors que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et au final, je me retrouve à faire que des environs, à pas faire de cara et je kiffe ça, en fait. Mais jamais de ma vie, j'aurais dit à la moi d'il y a 4 ans que j'allais faire que des environs. Enfin, j'ai pleuré sur des environs que j'ai dû faire à New Age qui étaient des studies où je rendais des trucs ignobles. Donc, franchement, c'est... ça faisait partie du jeu. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, après, il y a la façon dont on présente les choses aussi. Moi, j'ai des étudiants qui m'ont dit non, mais eux, tu vas voir, ils n'arrivent à rien du tout, ils ne font rien, ils ne sont pas motivés et tout, machin. Et en fait, moi, je suis arrivé et j'ai trouvé 10 petits anges qui ont bossé toute la nuit, toute la semaine. et à la fin, ils ont rendu des trucs et c'était trop cool, tu vois, et j'étais là, c'est vraiment l'élève de Kassos que vous m'avez... la classe de Kassos que vous m'avez vendu, là, parce que, enfin, voilà, et... Moi, je sais que perso, les environnements, je n'aime pas ça, mais je ne désespère pas qu'un jour, il y aura quelqu'un qui me dira Andrin, regarde, tu peux faire comme ça et là, je ferai Ah ! Ah ouais, trop bien ! C'est ça qui est vachement important dans ce que vous dites, c'est que, en fait, ok, c'est ultra important de savoir ce que tu n'aimes pas faire, mais en même temps, il ne faut pas rester fermé, tu vois, parce que comme d'Ilia, tu vois, elle a fait des décors tout pour rave à son école et maintenant, elle ne fait que ça et elle est genre de ouf, tu vois, et du coup, je trouve ça vachement intéressant et c'est clair qu'on est à l'abri de rien et moi, pareil, là, personnellement, moi, personnellement, je suis dans une petite boîte donc du coup, je fais des décors, je fais des persos, je suis un peu de tout, je suis assez polyvalente mais les décors, en général, ça me saoule, je ne suis pas du tout douée pour ça, il y a toujours de la carotte aussi derrière parce que, moi, il a peur, ça fait mille mais c'est clair qu'un jour, si j'arrive à faire des putains de décors, en vrai, je serai ultra contente même si, en soi, là, je déteste ça et ça me saoule mais vraiment, ne pas rester fermé à l'idée et peut-être prendre une revanche sur ça. Est-ce que tu détestes ça parce que tu n'y arrives pas ou est-ce que tu n'y arrives pas parce que tu détestes ? Alors, je déteste ça parce que je n'y arrive pas parce qu'en même temps, je n'ai jamais pris le temps de vraiment découvrir et faire de la perse qui me passionne et que voilà quoi. Alors que pourtant, j'adore en regarder si tu veux mais plus parce que je me dis putain, je suis incapable de faire ça, c'est tellement bien quoi mais c'est vrai qu'après, c'est comme tout avec du travail, on peut arriver à tout de toute façon mais je n'ai jamais pris le temps de le faire vraiment du coup, ça me gave en fait. Et puis, ça se trouve là, à un moment, tu ne te rends pas compte de toute l'expérience que tu engranges et tu vas te retourner et tu vas faire un décor pour toi pour le fun et tu seras là genre wow, wow, c'est clair. Oui, peut-être, c'est possible, c'est possible. Enfin, je te le souhaite en tout cas, du coup. Wow ! On verra, on n'y est pas encore. Mais ouais, c'est très marrant. De surprendre. Oh putain, mon dieu ! Mais je sais faire ça. C'est ça. On en reparlera quand j'aurai fini for tales. Oui, c'est clair. On a un peu le temps pour soutenir. D'ailleurs, c'est bientôt terminé for tales, là, non ? Oula, non, garçon, on a du taf. Mais le jeu a quand même de la gueule. Ça, c'est bien. c'est cool. J'ai hâte de pouvoir y jouer. Eh ben, j'espère que vous allez aimer parce que c'est quand même un style de jeu qui est un peu original. Ce qu'on envoie sur le truc et tout, ça me tente vachement. en gros, c'est... Des jeux avec des trucs de cartes comme ça, c'est grave. Ouais, mais faut pas partir... On sait qu'on va se fermer des portes dans le sens où c'est un jeu qui est pas un jeu vraiment de pure strata carte, tu vois. y'a des trucs en plus qui... Y'a du sucre en plus, tu vois. Donc, du coup, je sais qu'il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, mais du coup, c'est pas forcément un jeu qui va correspondre à tout le monde, quoi. Mais au moins tester les copains, ça serait trop cool, ça serait trop bien. Ça, c'est clair. Ouais. Bon, déjà, en tout cas, on a pas mal de retours dessus et pour l'instant, tout le monde s'accorde à dire qu'il est joli. Donc ça, déjà, c'est bien, je suis content de tuer. My job here is done. Ouais, c'est ça, ouais. Y'a toute la partie systémique LD et tout qui est difficile derrière, mais en tout cas, pour ce qui est juste de l'aspect graphique, les gens, ils aiment bien. Non, c'est ça, c'est pareil. pareil, quand le Grinch est sorti, j'étais là, genre, mon dieu, on va se faire lyncher, tout le monde va dire que c'est nul et tout, machin. Et déjà, au final, le film était pas si mauvais que ça, mais en plus de ça, il était sélectionné genre dans plein de catégories pour plein de festivals pour les décors et tout, j'étais là genre, en fait, nous, on a bien travaillé. C'est un plaisir à toi, quand tu es vraiment en mode genre, oh là là, je bosse sur un truc dont ça va, c'est ça. C'est ça. Et le truc, c'est qu'en fait, on a tout perdu cette année-là parce qu'en fait, y'avait Spider-Man en face et eux, ils ont tout gagné. On est vraiment tombé la mauvaise année, mais c'est pas grave. Ils ne pouvaient vraiment rien faire face à Spider-Man. C'est ça, ils ont tout gagné, genre, il n'y a rien qu'ils n'ont pas gagné. En même temps, c'est un peu l'ovni qui est sorti de nulle part et qu'il faut qu'il ne tchac à tout le monde. Oui, c'est clair, c'était tellement cool. Mais ouais, c'est cool quand tu finis un taf et qu'en fait, c'est bien reçu et que les gens ils kiffent et tout ça parce que... Surtout si tu avais des craintes, quoi. Je veux dire, je pense que tu en as toujours des craintes. Ouais, le truc, c'est qu'après, il y a des fois où tu es plus confiant que d'autres. Tu vois, parce que typiquement, je parle des projets d'illumination parce que c'est ceux sur lesquels j'ai pu bosser et sur lesquels je n'ai pas... Ce que je connais, tu vois, dont je me suis renseigné sur l'impact qu'il a eu auprès du public. Mais tu vois, genre par exemple, on a fait le Grinch. Bon, il a vraiment fait peu d'entrées mais au final, c'était plutôt un bon film de Noël. Bon, c'est pour les enfants mais ça, c'est pas un problème. Mais tu vois, par exemple, Pets 2, comme des bêtes là, le film, graphiquement, il était très joli mais le scénario, c'était misérable. Franchement, personne n'est allé le voir parce que c'était très très mauvais. Et tu es là, genre, les gens qui bossent avec les gens qui ont bossé sur ce film, ils ne sont pas moins compétents que nous, tu vois. Et en fait, juste parce que tu es tombé dans la bonne équipe, tu vas avoir le film qui défonce tout ou alors le film qui se fait défoncer. et c'est un peu dur quand tu as bossé pendant 3 ans sur un projet tous les jours, tu t'es levé ton cul, tu as fait recommencer des trucs, et qu'à la fin, tout le monde arrive et dit c'est de la merde. Oui, c'est clair. Je vois des gens sur Twitter, des gens qui bossent sur des jeux et tout, qui disent des fois je ne veux surtout jamais lire les reviews, ça détruit le moral. Est-ce que les devs jouent à leurs jeux ? Tu sais qu'il y a des équipes de dizaines de personnes qui sont payées juste pour tester le jeu pour qu'il n'y ait pas de deuil ? C'est ça. Mais les gens, c'est con, mais le public en général est ultra dur et ils oublient vite qu'en fait, il y a énormément de personnes qui ont tué et qui ont pleuré sur les projets. Parce que l'autre jour, il y avait quelqu'un juste qui exprimait un deuil qui était juste en mode genre c'est vraiment une journée horrible et tout, j'ai un deuil très dur dans ma famille. Il y a quelqu'un qui est venu répondre genre maintenant retourne travailler et il est temps de fixer le multiplayer dans tel jeu. Mais non en fait, là tu le sais que tu parles à un humain. Il y a quand même des gens aussi qui sont juste... Il faut se faire des armures de dingue parce que tu as des gens et c'est juste des connards. Alors c'est HS mais ça me fait penser à... Enfin HS, oui et non. Je vais changer un peu de sujet quand même mais juste deux secondes en fait, il y a un documentaire qui a été fait il y a quelques temps de ça sur Ayaomi Yadzaki et du coup c'était sur dix ans sur l'entreprise qui suivait les studios de Ghibli et comment ils vivaient ça etc. Donc c'était surtout centré sur Ayaomi Yadzaki et il y a le moment de le tremblement de terre qui a frappé Fukushima et tout ça il y a énormément de mort et tout quoi. Et le mec il est en mode oui bon bah ok mais il y a quand même un film à finir donc vous prenez pas de jour de pause même si vous avez des morts sur la conscience t'es en mode vous continuez à bosser t'es en mode mais mec ça c'est les mentalités japonaises ouais d'accord mais ça revient au même t'es en mode non non mais il y a du taf à faire faut pas se reposer on y va quand même t'es en mode ouais mais et un peu de compassion putain c'est c'est un humain c'est pas une machine et du coup voilà ça me fait penser à ça mais c'est vachement frappant quand tu le vois quoi ouais c'est clair c'est puis enfin je veux dire voilà quoi c'est clair que c'est pas plus on sait comment les animateurs au Japon ils sont bien considérés bien payés du tout un travail enfin voilà tu fais pas que donner de ta personne t'es bien récompensé derrière c'est clair ouais 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 mais ouais enfin c'est pour dire que ouais quand tu sors du ciné que t'as bossé 3 ans et qu'à la fin t'entends les gens qui sont devant toi qui sont là c'était pas top quand même t'es là genre ouais sauf qu'en fait toi tu filmes tes vacances en format portrait sur ton téléphone connard alors t'as rien à dire sur la qualité du film au cinéma désolé j'ai un peu de sel un peu de sel non mais en vrai c'est le format portrait est très intéressant t'es obligé de le prendre à coeur non mais c'est ça t'es donné toute ton âme pendant un nombre d'années mais mais ouais c'est clair que c'est bien quand t'as des bons retours et que ton travail est bien bien perçu bien récompensé mais même pas forcément par le public même par les gens qui travaillent avec toi tu vois genre quand t'as le réal du film à la fin de la prod il t'envoie une estampe dédicacé et numéroté avec ton nom écrit sur l'enveloppe t'es là genre oh putain c'est trop bien quoi genre quand le réal du film il te demande de recommencer 6 mois de taf et qu'il dit même pas merci t'es là genre ben non en fait j'ai pas envie de rebosser pour toi c'est clair que le choix est vite fait quand même ouais c'est ça c'est étrangement oui étonnement ouais donc voilà si vous êtes patron de studio ou quoi faites en sorte que vos petits employés soient des gens heureux et ça ira beaucoup mieux pour tout le monde c'est clair dis moi est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose on s'approche on vient de taper l'heure d'enregistrement est-ce qu'il y a quelque chose du coup avant qu'on passe aux artistes et tout que tu voudrais ajouter genre sur tes expériences sur la façon dont t'as pu trouver justement du soutien dans les le fait de trouver un peu la communauté pour apprendre grâce à à des gens cools autour de toi ou alors est-ce que tu nous ferais pas un petit workshop process pendant trois heures une petite démo tout à fait tu construis un décor voilà je dis ça comme ça mais ah bah il suffit de regarder les vidéos que Bastien a faites j'ai rien de plus à donner là ouais mais du coup avant de tomber sur ces vidéos et tout t'as pu t'as des fois trouvé aussi des un peu d'autres communautés de gens avec qui tu pouvais échanger en dehors de trouver le stage avec franchement clairement pas c'est à dire que enfin si il y avait Level Up c'est à dire que c'était le groupe sur Facebook je crois que tout le monde connait mais qui m'a en fait pas servi à grand chose au final mais sinon à part 2-3 amis qui dessinaient un peu comme moi qui pouvaient me filer des feedbacks ou ma mère qui me filait des feedbacks sinon sinon c'est au final d'avoir réussi à progresser comme ça du coup puis avoir un assez bon niveau pour aller prendre un stage et tout alors que vraiment t'as dû t'acharner ouais c'est clair j'ai surtout beaucoup progressé grâce à mes stages en fait c'est surtout ça ouais mais même les décrocher trouver le stage c'est pas évident non plus ah non non mais j'ai suivi tellement de refus en fait pour aller jusqu'à ces stages là même moi j'y croyais pas en fait les deux seuls stages que j'ai eu des fois je me demande encore comment je les ai eu des fois et c'est grâce à ça que j'ai beaucoup appris derrière franchement ouais c'est vraiment parce que ouais mais genre ouais toi t'as t'as beaucoup traîné sur les groupes facebook parce que moi je sais pas vous mais j'ai remarqué qu'un truc c'est que les groupes facebook artistiques depuis quelques années quand même c'est beaucoup devenu et regardez j'ai fait ma dernière pièce oui c'est ça envoyez les likes maintenant s'il vous plaît j'ai rien à foutre de votre avis mais c'est exactement ça l'impression et du coup c'est avant tu vois j'allais sur des trucs genre 10,000 hours les level up les machins sauf qu'en fait je me suis vite rendu compte que personne n'est là pour donner des feedbacks en fait tout le monde est là pour montrer sa pièce au plus de gens possible quand ça sort et c'est tout en fait et je trouve ça super dommage bah franchement c'est un peu ça je trouve aussi maintenant mais avant peut-être un peu moins mais avant du coup t'avais quand même pas de feedback en fait enfin c'est juste de ce que t'envoyais si c'était pas bah du coup une pièce trop belle t'étais juste ignorée t'avais pas de feedback et du coup t'avançais pas plus en fait enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai eu j'ai dû poster quoi deux fois sur un truc comme ça et voilà quoi c'est tout donc après c'était vraiment juste bah toute seule dans mon coin avec deux trois potes qui dessinaient aussi un peu qui étaient trop cool et qui m'aidaient et voilà quoi après c'est vrai que le temps libre c'est dur quoi mais c'est vrai que ça donnera tellement envie de refaire un truc genre les belles heures de café salé quoi ouais bah aujourd'hui on a des discords pour ça oui c'est ça mais c'est vrai que même comme ça des fois c'est difficile tu vois des trucs passés moi ça m'arrive de voir des trucs passer sur le discord et je suis là genre ah il y a ça 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 faut vraiment que je pense et puis trois semaines après je suis là genre je suis fatiguée tout le temps je voulais rajouter des trucs mais et ouais ouais c'est sûr mais ça n'empêche que discord justement je trouve quand même reste plus propice à avoir cet échange et à avoir cet échange donner des feedbacks et tout que facebook etc ou comme tu dis les gens se contentent juste de mettre un like et c'est fini quoi le truc c'est que comme en fait discord chacun peut créer le sien et ça reste en fait bon t'as des très gros discord mais ça reste quand même des petites bulles avec en général t'as entre quoi 20 et 100 personnes tu vois sur quelque chose comme ça et du coup c'est beaucoup plus facile de rester dans ce dans ce côté tout le monde connait tout le monde et on reste en on s'entend parler en fait tu vois parce que il n'y a pas trop de trucs extérieurs je ne sais pas si vous vous souvenez chez Cola à la fin c'était c'était l'usine quoi c'est genre chacun posait un truc et 3 minutes plus tard c'était déjà noyé sous un million d'autres trucs le floude non c'est ça et pareil tu vois moi j'étais chez Flip Normal c'est pareil là-bas tu vois c'est que leur discord a tellement grossi tu ne peux plus rien dire tu ne peux plus rien faire en fait c'est devenu la cour de récré et en fait même ceux qui sont tous ceux qui voulaient bosser et progresser machin ils se sont partis ils sont allés sur des trucs plus petits parce que ouais c'est ça voilà ouais mais c'est vrai que pourtant ça enfin ouais c'est l'avantage du forum quoi où du coup tu peux te faire ton fil et puis ouais c'est ça et le problème c'est que sur discord tu peux enfin c'est compliqué d'avoir chacun son canal quoi ouais à moins d'être vraiment très peu t'as pas de thread sur discord mais après il y a des alternatives à discord ou par exemple je pense à je pense que vous connaissez à Gilded où j'ai connu ça j'ai connu ça grâce à mon copain en fait c'est si tu veux c'est un discord like vraiment mais sauf qu'en plus t'as des threads et tout enfin c'est vachement bien branlé et ouais c'est ça c'est comme ça parce que moi je te réponds en live mais tu l'as mis à l'écrit sur le discord mais et du coup à Gilded t'as des threads et tout et c'est vachement sympa et t'as un peu un côté forum aussi dessus et mais c'est pas très répandu finalement enfin moi comme je dis j'ai connu ça avec mon copain avant je connaissais pas du tout et donc c'est beaucoup moins démocratisé que discord mais en soit ça a des alternatives en plus qui sont sympas et en plus ils m'ont fait pas payer 10 balles par mois pour avoir des émoticônes animés et c'est pas discord hein la seule raison pour laquelle j'aimerais avoir dit nitro c'est pour faire passer des fichiers de plus de 8 mégas parce que c'est trop casqueux oui c'est vrai c'est vrai il y a ça aussi c'est clair ouais mais non non en vrai c'est ça que j'aime bien moi sur discord c'est que tu peux vraiment avoir un un des zones qui sont dédiées au feedback etc genre chacun son enfin chaque canal dédié à un truc genre un pour montrer les pièces finies un pour montrer les un pour demander du feedback etc et et d'ailleurs on a tout ça sur notre discord venez sur notre discord venez venez le lien est dans la description on est bien on est bien et ouais du coup du coup c'est quand même vachement enfin moi c'est quelque chose qui m'a fait énormément progresser j'ai rencontré des gens trop bien sur discord c'est clair pareil coucou et coucou les copains ouais et non et enfin je dirais vraiment moyen de faire des de progresser très très fort grâce à ça et de et de tous s'entraider et je trouve même ça plus pratique que les forums parce que les forums c'est casse couille un peu dès que tu veux poster une image ouais ça va le truc c'est que t'es obligé de faire des comme c'est tu peux pas genre parler en instantané c'est t'es obligé de beaucoup plus rédiger tes images enfin rédiger tes images bien sûr mandrin tu peux tu peux rédiger tu dois rédiger tes postes il faut héberger tes images sur un site et puis machin les trucs c'est c'est de moi c'est aussi pour ça que tu vois j'ai pas trop traîné sur les formes parce que ça me soulève c'est qu'en fait les tu dois commencer à prendre des feedbacks utiles sur café salé à l'époque ouais moi j'ai jamais eu le niveau suffisant pour avoir des feedbacks parce qu'il y a aussi ce truc bizarre sur internet de tant que t'as pas un minimum de niveau personne ne va t'aider et ça c'est chiant tu vois moi j'avais pas un niveau de fou non mais ce que je veux dire c'est que tu vois genre sur si j'ai bg d'ailleurs j'avais créé un article sur les feedbacks je vais le mettre dans la description aussi mais j'en parlais justement c'était que en fait quand t'as quand t'as vraiment un niveau où il manque trop trop de choses où il y a vraiment pas assez de niveau il y a tellement de choses à dire que tu sais pas par où commencer et en fait les gens qui savent pas qui t'es qui te connaissent pas et qui ont qui sont très envie de t'aider mais ils ont pas une heure à faire ils ont pas une heure à passer sur juste ton poste de toi qui connaissent pas qui connaissent pas et le truc c'est que tu vois sur un discord justement comme on est comme t'es beaucoup moins même celui qui débute il peut être enfin il peut il a moyen de se lier d'amitié entre guillemets de faire connaissance avec les autres même sans forcément avoir un niveau tu vois sans passer par son niveau juste en étant quelqu'un de sympa et de ce fait quand il va poster un feedback même s'il y a beaucoup de choses à dire les autres ils vont plus avoir envie de l'aider en fait tu vois ouais bah ouais puis même c'est vrai que vu que discord c'est plus petit et tout genre sur mon discord de spellbound avec la communauté du coup qui est majoritairement anglophone j'essaie de faire des petits cours de dessin vraiment en mode genre on comprend toutes les bases mais du coup tous ensemble et pour moi aussi c'est toujours bien évidemment trop mignon ouais et genre ils sont une quinzaine du coup elle est venue et tout et enfin c'est cool avec des questions pertinentes parce que en fait le truc c'est toujours le même côté c'est difficile quand tu parles de zéro savoir comment faire un dessin qui est bien tu sais même pas ce que c'est la perspective ou même si t'en as entendu parler tu sais pas quelles sont les meilleures étapes finalement alors que quelque part la lumière tu vas mieux savoir la gérer si t'as compris ce que c'était la perspective l'anatomie tu vas mieux la mettre en plan si tu sais quand même ce que c'est au moins dans l'idée la perspective et ce genre de truc ah bah oui c'est clair c'est clair et juste du coup voilà on fait des petits trucs et puis du coup par exemple quelqu'un qui demandait mais quel est l'intérêt de voir le squelette en anatomie elle demandait pas ça du tout avec ce ton genre bah c'est quoi l'intérêt mais c'est quoi ce bordel tu m'expliques à quoi ça sert tes dessins là hein c'est débile et voilà genre alors que je disais bah enfin elle voyait bien l'intérêt des muscles puisqu'on les voyait sous la peau à travers quoi et mais elle comprenait pas bien pourquoi connaître autant le détail des os et du coup je dis bah parce qu'après tu apprends en fait comment est-ce qu'ils se positionnent comment les muscles s'accrochent et là du coup tu vas pouvoir faire des changements dans tes personnages mais en plus bien sûr il y a des endroits de notre squelette qu'on voit à travers la peau et qu'on voit tout le temps peu importe notre masse graisseuse et d'ailleurs j'avais aussi fait une partie sur les poches graisseuses truc qui n'est jamais abordé alors qu'en fait c'est vrai que c'est quand même assez rare et en fait les poches graisseuses elles sont à des endroits assez réguliers sur le corps et après vous variez de taille et de forme d'un individu à l'autre c'est cool mais ouais comme tu dis c'est vrai que l'avantage des plus petits discords c'est que voilà mais pour les trouver et quand tu es perdu tout seul chez toi t'es juste un petit peu en mode genre certes c'est vrai que c'est pas forcément évident mais en vrai si tu cherches un peu tu finis par trouver quand même il suffit que il suffit que tu trouves un artiste que t'aimes bien qui est pas trop trop connu tu vois ouais que tu ailles des trucs par mail des fois j'ençois des mails des gens qui demandent des conseils de dessin trop bien ouais genre ok et pour voir une débutante qu'est-ce que tu conseillerais ça m'a ça m'a rêvé aussi d'envoyer des fois des bouteilles à la mer comme ça des artistes que j'aimais beaucoup et j'envoyais mon portfolio de l'époque alors attention ça datait genre fin lycée tu vois c'était ignoble et je t'avais bonjour je veux devenir concept artiste qu'est-ce que vous pensez de mes dessins et il y a une nana elle m'avait répondu mais tellement adorable enfin un gros pavé et tout et quand j'y pense aujourd'hui j'étais tellement contente qu'elle m'a répondu mais en même temps putain mais la honte d'envoyer ça quoi putain heureusement elle m'a pas jugé tu vois elle l'a fait vraiment avec bienveillance et tout mais heureusement qu'il y a des gens comme ça qui répondent et heureusement du coup aussi qu'il y en a qui osent envoyer des mails parce qu'en vrai c'est vachement important ouais autonome et intelligents moi j'étais stupide à 4 ans waouh tellement précoce c'est clair une fois j'ai même eu une gamine de 9 ans parce qu'elle voulait faire un exposé pour sa classe sur le livre jeunesse que j'avais illustré enfin l'un des trois livres jeunesse j'ai allant waouh mais dis donc ça alors du coup j'avais dit genre bravo t'es genre je suis trop impressionnée putain c'est trop cool c'est très bien d'aller poser des questions aux gens directement comme ça ouais moi ça m'était arrivé aussi quand j'étais étudiant j'avais envoyé mon portfolio à des à des artistes 3D que j'aimais beaucoup et tout et genre il y en avait un bon la plupart ils m'avaient juste dit ah c'est bien continue entraîne-toi et il y en avait un ils m'avaient envoyé un mail mais ils m'avaient fait la liste de tous les forums tous les endroits pour trouver du taf tous les endroits pour poster des annonces un retour complet sur tout ce que j'avais fait et tout enfin incroyable le mec vraiment incroyable c'est trop bien et du coup ouais c'est pas souvent non plus malgré non non c'est pas si souvent que ça mais le gars vraiment j'avais été genre le mec il m'avait vraiment fait ma semaine quoi c'était c'était ouf mais oui et après clairement les gens qui répondent pas c'est pas parce qu'ils sont méchants et tout c'est non non alors déjà c'est déjà arrivé genre soif dans les spams et que je les ai vus par hasard parce que j'attendais un truc qui pouvait tomber dans les spams mais le pif mais aussi parce que bien sûr les gens peuvent ne pas du tout avoir le temps faut pas se braquer parce que quelqu'un te répond pas ça c'est clair si quelqu'un te répond et te dit non t'es une merde là oui là tu peux là t'as le droit de te braquer personne ne peut rien faire personne n'est une merde qui n'arrivera jamais à rien si jamais quelqu'un vous a dit ça un jour que vous êtes un petit peu pas sûr de ce que vous faites en dessin c'est des cons oui c'est bien parce qu'ils sont passés au même stade donc ils oublient vite apparemment ouais tout le monde commence de zéro c'est clair voilà ce sera la morale la morale la morale de cette histoire c'est que personne n'est une merde ok ok vous avez tous du potentiel de ouf toi t'es génial toi t'es génial et toi toi t'es génial allez go c'est parti yes sur ces belles paroles ces belles paroles oui passe-t-on passe-t-on aux artistes à partager ou est-ce que tu veux est-ce que t'avais un dernier point dont tu voulais parler du coup Léa Léa non je crois pas ouais c'est bon t'as pu dire tous les trucs que tu trouvais intéressants et tout tout était intéressant donc nous on a trouvé ça cool bah ouais je pense que j'ai tout dit ok ouais ok bon bah cool bah du coup on va passer aux artistes qui c'est qui se lance bah du coup ça va être Léa parce que j'avoue je parle pas des taffes mot contre triple scrabble ouais exactement c'est ça si vous regardez sur ce workstation ou même sur insta je parle pas forcément des taffes qu'il a pu faire en photobage ou autre mais les paints qu'il fait je trouve ça juste trop trop cool c'est vrai que c'est trop beau j'adore les petites branches là comme ça enfin genre la meilleure description verbale mais je trouve ça juste trop joli genre c'est un espèce d'univers un peu à part je trouve ouais et c'est juste trop trop bien et genre ça je trouve que ça change vachement genre en fait on voit la différence entre ce qu'il a fait en entreprise et ce qu'il aime bien faire ah c'est clair et il y a genre une sacrée marge entre les deux et je trouve ça super joli de voir en gros cette différence et aussi l'univers à côté qui fait même en termes de couleurs et tout ça fait un peu penser je trouve aux anciens peintres et tout et enfin je sais pas j'aime juste beaucoup l'univers et la façon les anciens peintres genre Sparte voilà les anciens peintres mais oui non c'est vraiment trop beau ça me fait un petit peu penser à Ben Ersag et aussi il y a une autre meuf qui fait des trucs un peu dans un style beaucoup plus enfin beaucoup moins fouillé en termes de matière mais un peu cool aussi bien sûr c'est vrai les derniers en fait et les premiers c'est vraiment tu vois bien la différence en fait entre genre parce qu'en fait si tu regardes les dates et tout il y en a c'était genre des anciens trucs en fait et du coup tu peux vachement voir l'évolution et tout et je trouve ça aussi vachement intéressant des fois quand tu quand tu scrolles un peu d'aller voir les artistes parce que t'en as plein et moi la première qui supprime les tafs qu'ils ont fait avant qui étaient pas forcément un niveau ou autre et tout ou qui étaient juste différents en termes de style et là du coup tu peux voir un peu par quoi il est passé pour en arriver là et du coup je trouve ça cool ouais carrément c'est vraiment trop beau c'est super impressionnant ça fait vraiment très un truc que tu peux regarder pendant des heures et te sentir un peu seul dans le froid et en même temps c'est vrai c'est un petit côté comme ça et vu qu'il y a un peu genre plein de détails partout tu peux un peu aller fouiller et tout enfin je trouve ça cool ouais c'est clair tu peux vraiment te perdre dans l'ambiance ouais ah c'est super beau j'espère qu'il va en refaire d'autres bah ouais ça serait cool c'est clair bon comme c'est des tafs perso tu vois ça dépend du temps je pense qu'il a et tout donc ouais bah oui bien sûr et puis la pêche la pêche à la fin du jeu de la journée l'air de rien c'est ça en tout cas c'est ce qui s'appelle se prendre une grosse claque visuelle c'est clair on va pas dire le contraire c'est mais je trouve que c'est ouais c'est deux derniers il y a un petit côté rétro j'arrive pas à mettre exactement le doigt dessus ouais ça pourrait être des genre de romans de science fiction de nouvelles de science fiction je pense que c'est vraiment des vieux cartoons genre des trucs qui passeraient sur nickel odéon tu vois genre ah ouais ouais faut que je retrouve des exemples mais si je cherche maintenant avec mon clavier ça va faire du bruit mais ouais non ça me fait penser pas mal à des ambiances de genre truc soit que ce soit SF ou alors du fantastique voire un peu horreur et tout des nouvelles qui pouvaient être écrites dans les années 70-80 qui étaient vachement même 50-60 qui étaient vachement lâchées en mode c'est pas très grave si tout se tient pas si toute la logique est pas là et tout mais du coup t'as une ambiance très ouais où t'es un peu seule vraiment et en même temps tu profites du silence et en même temps c'est un peu bizarre et tu connais rien ouais c'est un peu un peu onirique oui ah quel beau mot qui résume bien tout ce que j'arrive pas après je sais pas si vous avez si vous avez ouvert le Insta ou le Heart Station parce que du coup il y a le lien j'ai ouvert les deux moi du coup parce qu'il y a pas les mêmes choses du coup enfin il y a des choses en plus sur le Heart Station donc ouais ouais oui effectivement ouais je pense à un truc c'est les deux derniers trucs qu'il a posté à chaque fois quand il me ce genre de truc ça me fait penser un peu à ça genre avec des formes très géométriques tu vois et des couleurs un peu un peu pastels ouais je vois tu vois et euh ouais t'as pas l'air convaincue moi tellement mais c'est marrant comment ça ça parle tu vois j'ai aucun différent ouais clairement non mais par exemple dans le tout dernier de ce que tu dis mandrin dans les formes ultra sharp et tout moi à la limite ça me ferait penser peut-être à certaines shapes que tu peux retrouver dans le film Klaus tu sais sur Netflix ouais et t'as des décors de neige où c'est juste des bosses sur des bosses et t'es en mode putain mais c'est tellement bien c'est tellement dynamique et c'est ultra synthétique comme forme et du coup c'est ce qu'on retrouve un peu justement dans une des oeuvres de Pierre-Alexandre et du coup moi ça me fait penser à ça mais du coup oui ça a un côté cartoon un peu en fait ouais moi ça me fait un peu penser à Iraville du coup parce que j'ai pu retrouver le nom du coup que vous connaissez oui moi je pensais je pensais à ça moi tu vois genre ce genre de de truc là ouais carrément ouais carrément sauf que comme j'ai pas de culture je sais que j'ai pas le nom mais ce que j'ai pas retrouvé dessus de toute façon mais ça me fait aussi ce qu'elle fait Iraville ça me fait aussi penser à au bord de la mer non c'est pas ça le son le champ de la mer et il y a un peu de ça avec un côté un peu plus dark creepy que dans le champ de la mer qui est hyper joyeux sur les trucs de Pierre-Alexandre-Schuller je sais pas si vous voyez ce que c'est le champ de la mer si et puis c'était fait aussi avec les créateurs de Brendan Les Secrets de Kels c'est tellement bien ils sont tellement beaux ces dessins animés ouais et puis c'est vrai qu'ils ont ce côté genre la perspective mais c'est ça c'est tellement cassé mais c'est génial c'est tellement bien j'aime bien quand j'aime bien quand c'est ça t'es là les mecs ils ont défoncé la perspective en fait ça marche c'est ça c'est dans les ceux qui sont très très forts avec ça c'est les gars des Lascar je sais pas si vous avez vu le film Les Lascar si tellement bien genre à un moment il y a un plan genre c'est un plan de coupe d'un immeuble et t'as un couple qui se dispute eux ils sont de profil donc ils se lancent des assiettes les meubles ils sont en vue isométrique et le sol il est en vue de dessus oui genre ça n'a aucun sens et t'es là genre ça marche juste trop bien c'est ça et genre il y a il y a trois angles de vue différents dans le même plan et ça marche parfaitement quoi et c'est trop cool et pareil dans le champ de la mer aussi t'as un plan où ils arrivent en ville et en fait la ville elle est vue de dessus littéralement et t'as des personnages qui sont vus de face mais ça marche pas mais ça marche bien mais quoi c'est ça et c'est tellement cool mais bref ouais ce genre de gymnastique visuel c'est tellement étrange que ça te marche je trouve ça tellement balèze que les gens ils arrivent à faire ça j'arrive pas à me détacher de la perspective classique quoi que tu construis chaque chose tombe sur son petit trait et tout est bien c'est ça après tu veux faire un escalier en coche de l'imation il y a juste un milliard de petites rênes et il n'y a pas de problème c'est ça aucun souci alors que là il faut genre non non attends mais je pense c'est genre comme quand ceux qui font des choses plus cartoon etc en fait c'est des gens qui ont juste des fondamentaux genre ultra solides et qui du coup peuvent se permettre de déconstruire et de déconstruire en fait et du coup souvent ça paraît plus simple alors que pas du tout ouais c'est exactement ça ouais non non c'est clair je pense vraiment qu'effectivement c'est clairement des gens c'est pas du tout genre ils sont nuls ah non non au contraire non non c'est clair mais quand j'étais gamine j'avais cette espèce d'attitude stupide de dire c'est mal fait c'est mal fait c'est pas beau c'est ça c'est pas beau il n'y a que l'un c'est pas réaliste c'est nul très bien moi je ne veux que de l'hyper réalisme voilà c'est ça et quand tu fais de l'hyper réalisme là t'es là genre wow enfin quand on voit tu vas te dire ça c'est bien fait et puis en fait après coup tu te dis genre bah en fait c'est bien fait ça peut être très bien fait très impressionnant mais on se fait chier non c'est ça en fait on le voit tous les jours on s'ennuie c'est bon on l'a déjà vu c'est ça j'aime bien faire d'autres trucs en fait puis en plus la façon de justement gérer la perspective différemment les ambiances là et tout que vous pouvez voir dans les dessins de Pierre-Alexandre je trouve que ça te transmet plus la compréhension que t'as d'un buisson mort tu vois genre dans ta tête c'est des branches qui se ramifient etc et qui font globalement une grosse forme alors que l'image elle-même réelle du buisson c'est pas forcément comme ça que tu la comprends dans ta tête mais c'est comme tout de toute façon dès que tu fais du cartoon en fait l'important c'est plus d'appeler le ressenti l'idée le ressenti des gens plutôt que l'exactitude tu vois enfin je veux dire tu demandes à n'importe quel gosse de te dessiner un château fort il va mettre deux tours et un mur au milieu c'est faux je vois pas de quoi tu parles aucun château n'est comme ça genre ça n'existe pas les châteaux comme ça c'est pas possible alors que pourtant tu vois quand tu dis château fort à un petit c'est à ça qu'il pense et c'est ça qui est fort c'est aussi par notre culture culture visuelle et c'est comme ça qu'on les transmet mais c'est marrant de voir comment c'est tout c'est ça et c'est ça pour moi qui fait la force d'un artiste plus que c'est ce qu'il technique c'est vraiment cette capacité à faire appel à ce langage visuel là tu vois quitte à dessiner des trucs qui n'ont aucun sens comme là par exemple les dessins dont on parlait tout à l'heure qui n'ont pas de perspective qui ont des couleurs complètement flinguées et tout enfin flinguées je m'entends voilà c'est ça qui n'ont aucune logique tu vois et t'es là genre mais attends pourquoi la peau est violette et puis t'es là sauf qu'en fait ça marche et c'est tout et ta gueule c'est ça qui est trop fort c'est ça que j'aime beaucoup voilà c'est trop bien merci du coup du partage oui carrément trop cool oui carrément c'était trop bien très grosse claque à qui le tour maintenant euh qui qui veut y aller et ben allez j'y vais allez vas-y alors moi je triche un petit peu je ne suis pas quelqu'un de très peu connu mais j'avais vraiment pardon pardon c'est une bouteille je crois que le max qu'on a eu c'était 450 000 abonnés tu peux y aller oui oui c'est vrai qu'elle mérite beaucoup plus que 20 000 c'est très impressionnant j'aime trop trop ce qu'elle fait je trouve ça trop ah non mais ça mérite plus clairement ça me fait un peu penser à ce que tu fais aussi Léa et du coup je m'étais dit c'est je veux présenter elle plutôt que quelqu'un ah mais les couleurs quoi ouais les couleurs elles partent elles partent tout ça marche bien c'est trop cool et puis les sujets sont cools aussi la narration est bien présente dans les images ouais ça me fait bien penser à ce que toi tu fais rose aussi dans la présentation je trouve parce qu'il y a des sorcières non ça là par exemple c'est bien le genre de planche que tu es capable de faire je trouve ah ouais ok merci ouais bah après tu vois c'est de la study de comment ça s'appelle de silhouette de forme de gestueuse de tout ouais de gesticulation mais moi j'aime aussi vraiment beaucoup ces trucs genre il y en a une une baba yaga qui est avec un oeil doré devant une maison devant la lune avec un chat et tout trop trop belle mais aussi juste ces petites scènes en mode il y a des sorcières qui sont en train de voyager en prenant le train et puis il y en a d'autres qui achètent la mamie qui vend des petits pains pendant le trajet et tout mais c'est en mode sauf qu'ils sont tous sur des balais volants parce que c'est des sorcières mais moi ça me ferait beaucoup penser à un artiste que j'aime beaucoup je sais pas si vous le connaissez c'est alors par contre il est coréen donc je vais absolument écorcher son nom c'est Woon Woon Young Je ne sais je ne saurais pas le dire je suis désolée mais je pense que vous avez déjà vu son taf parce que déjà il fait des dinosaures et les dinosaures c'est bien mais en termes de de couleurs ultra vives un peu à plat mais t'as de la perse t'as du volume ah oui c'est trop bien et cet artiste incroyable abonnade voilà et moi après je le connais de base depuis Tumblr et de sonir sur Tumblr il y a plus de trucs mais il a fait une série avec des dinosaures genre les jeux olympiques avec des dinos c'est juste la masterpiece de la masterpiece quoi et qui donne du coup une masterclass et voilà du coup ça me fait penser à ça c'est trop bien la façon de traiter les ombres les couleurs et les chapeaux et les chapeaux ils sentent trop bien les chapeaux oui c'est clair le chapeau le chapeau il s'en travaille oui oui effectivement je vois bien pourquoi ça te fait penser le chapeau bleu transparent à la plage là ça donne un peu envie ça qui sert à rien du tout parce que là ça te calme les UV tu vois nickel ouais vite teuf je pense par rapport à fou l'UV direct sur ta peau c'est nickel c'est comme les gens qui ont des visières avec des casquettes transparentes je comprends pas qu'est-ce que tu fais avec ta casquette là ça ne s'est pas pour la pluie ouais je sais pas peut-être oui c'est pour le visage ouais mais ouais franchement vraiment très très stylé ouais j'ai remis un lien de l'artiste où il y a plus de trucs dont le truc avec les dinos ah des dinosaures mais les illus elles sont juste sublimes moi elles me tuent à chaque fois quoi genre il a tout compris tu vois il y a la même essence que James Gurney dans Dinotopia tu vois t'as cette complicité entre humain et dino et moi je suis ultra sensible à ça j'aime trop oui c'est super cool les dinos qui plongent c'est qu'ils font le 100 mètres ah ouais non mais c'est c'est tellement trop bien quoi oui carrément c'est trop cool une présentation d'artiste gratos en plus voilà mais du coup merci Rose pour le partage parce que c'est vraiment trop cool aussi c'est la même vibe c'est trop cool j'espère que vous serez quand même nombreux à avoir découvert son travail parce que et après quand tu scrolles elle change beaucoup de style je trouve genre au début elle faisait du furie oh là là je trouve que ça ça revient ce qu'on disait au début du coup là on voit bien que c'est quelqu'un qui fait juste ce qu'elle a envie de faire et ce qu'elle aime c'est ça oui exactement parce qu'au tout début c'est genre du furie après c'est des gens mélancoliques et ensuite il y a des croquis de ville et des animaux en fait elle est dessinatrice enfin il me semble qu'elle est coloriste ou dessinatrice de BD ou les deux ok et donc ça c'est son job mais du coup quand elle a le temps elle dessine et elle poste sur son insta et c'est vraiment trop cool c'est trop bien oui trop de gens talentueux c'est vrai et on les aime les gens talentueux putain oui ça rend le monde le plus beau c'est ça et ça c'est pas rien trop bien et bien merci Rosinette merci du coup mandrin à toi à moi à nous deux comme tu veux en même temps en même temps allez vas-y un deux trois alors moi je vous parle l'angoisse non je vais y aller alors yes vas-y du coup moi je vous présente aujourd'hui Étienne qui est voilà Étienne qui est un muraliste qui fait des fresques c'est un copain de mon oncle et en fait il est très 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 fort effectivement et en fait a priori il travaille sans projecteur aussi parce que tu peux genre projeter l'image sur un mur décalquer l'image projetée et puis finir et a priori il ne lui fait pas ça d'accord voilà donc ce qui fait de lui un immense bourrin et et non c'est incroyable tout ce qu'il fait quoi et pour avoir déjà vu de ses fresques franchement c'est très 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 fort quoi ouais j'imagine que ça doit rendre vachement encore plus impressionnant ah ouais non mais et encore c'est pas c'est pas des fresques moi celle que j'ai vue c'est pas des fresques avec des perspectives complètement chelou sur quatre bâtiments d'affilé et tout tu vois c'est moi j'ai vu juste une peinture sur un mur plat normal c'est la peinture de c'est la grenouille sur un bocal d'accord déjà elle a l'air canon enfin je veux dire même si la perspective elle est pas waouh trop ouf ouais c'est celle sur une maison une grenouille sur un bocal avec une grenouille dans le bocal ouais la transparence et tout celle là franchement pour l'avoir vue en vrai celle-ci elle est incroyable et quand tu vois qu'il fait des trucs genre des requins avec les espadons avec les poissons avec les baleines sur des immeubles tu sais qui sont vraiment sur des différents pans de murs qui sont qui ont des angles entre eux et tout et t'es là genre putain ça marche trop bien quoi et c'est fou en fait moi je me dis déjà à l'école ça t'emmerde de dessiner sur du format raisin mais là de dessiner sur un pignon de maison ou de bâtiment voilà c'est le level au-dessus quand même on est loin du format raisin mais du coup c'est quand même ouf parce que tu dis s'il n'utilise pas de pro jeu ni quoi que ça il y a vraiment juste son oeil et beaucoup de recul aussi parce qu'il confort c'est clair mais c'est ouf c'est trop bien ah non franchement très 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 fort d'ailleurs je vais voir pour l'inviter un de ces quatre parce que on peut on peut et oui oui donc voilà Etienne Etienne il est très fort c'est trop impressionnant pareil à une époque ça fait très longtemps par contre ça fait au moins 15 ans mais il avait fait une vous savez son petit poussin en photo de profil il s'était amusé à faire à faire des toute une série où en fait il reprenait des peintures classiques genre Radio de la Méduse et tout avec juste avec des poussins et ça marche trop bien en fait c'est trop mignon excellent si je les retrouve je vous les enverrai mais ça fait ça fait si longtemps je pense que depuis c'est mort ouais voilà donc c'est tout la réalité de rien merci pour le partage trop bien oui c'est un abo en plus du coup moi je vous présente un artiste qui s'appelle Chostoff ouais donc c'est Christophe mais du coup j'ai le slogan de What's the cat dans la tête avec Chostoff non ce n'est pas ça du coup je vous ai partagé l'insta au début puis après le art station mais je me suis rendu compte qu'en fait sur twitter cette personne avait au moins 20k abonnés c'est qui est déjà super cool heureusement pour lui parce qu'il est tellement talentueux mais du coup sur insta sur insta et art station il y en a beaucoup moins donc du coup allez voir cela mais après elle est aussi sur twitter faites absolument ce que vous voulez mais cette personne a bah c'est du chara design purement bon déjà elle fait du pokémon donc elle touche mon cocorro très profondément ah tiens c'est dingue ça c'est étonnant tu ne présentes jamais des trucs avec des pokémons non jamais je ne veux pas trop que tu parles franchement c'est la première fois il y a beaucoup de gens qui dessinent du pokémon mais il y a des gens qui dessinent du pokémon bien et qui a un peu de personnalité c'est cool et du coup cette personne en fait partie donc c'est trop bien de 1 et de 2 elle a une technique il ou elle je ne sais pas en fait pardon c'est un monsieur je pense oui oui c'est un monsieur une technique qui est qui est juste dingue avec des formes ultra sharp et tout un peu au lasso enfin moi c'est ce qui moi c'est ce qui me touche beaucoup et j'aime beaucoup c'est vrai que ça marche trop bien quoi et j'aspire beaucoup à avoir un truc comme ça plus tard en termes de skill mais il faut que je travaille et je n'ai pas le temps de travailler mais même ses paintings plus painting mais oui genre il a fait un cheval là il est incroyable genre c'est ouf t'as de la maîtrise de technique qui est juste dingue et du coup cette personne est ouf et très belle découverte pour ma part donc je tiens à partager et bah t'as bien raison et voilà et les gars ont des dessins différents en plus des fois qui sont juste ouf enfin il y a une différence entre les styles c'est trop oui oui complètement genre il y en a qui ont un style un peu hades je trouve ouais effectivement carrément genre Arbok la meuf avec ça enfin je dis meuf bien sûr avec la grande parure violette et tout là qui est très à voix graphique et réaliste et ça c'est trop canon oui c'est trop stylé genre la tresse c'est littéralement un tube avec dedans le souvenir de ce que ça forme comme forme une tresse et à côté t'as les bras le corps et tout qui sont très bien proportionnés le visage aussi mais toujours avec un ancrage fort ouais c'est top ah ouais non mais c'est trop bien et du travail de texture il y a de l'ancrage il y a des super belles couleurs du beau volume c'est ultra graphique enfin moi je fonds pour genre de trucs et en plus à l'instant T ça dépend des gens aussi des gens qui écoutent ce podcast dans 5 ans voilà ça sera plus ça sera plus actuel mais là à l'instant T où je parle en fait les derniers posts qu'il a mis notamment sur Instagram c'est bon ça fait partie de l'univers de Sailor Moon je sais pas c'est laquelle mais la ligne des personnages la silhouette est tellement belle j'ai tellement hâte de le voir fini en vrai enfin il en a fait plusieurs sketchs mais et la façon dont il a de faire ses visages et tout enfin je sais pas il est ultra polyvalent et touche à tout et j'aime trop voilà très 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 fort oui carrément donc c'est super beau allez suivre cette personne et donnez lui de l'amour parce que c'est tellement ça refait donne nous de l'amour il a tant de serpents avec son couteau là elle est trop belle elle est trop belle ah là là les canons ah ouais et puis les pokémons aussi enfin bref tout tout est bien voilà on en dit pas plus allez voir tout de suite maintenant voilà tout à fait et donc voilà et bien merci beaucoup de rien avec plaisir grand plaisir oui c'était fort ça me fait ouais vraiment vraiment c'était bien écoute merci 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 chers auditeurs de nous avoir écouté jusque là voilà merci Léa aussi d'être venue ça nous a fait très plaisir c'est clair c'est vraiment cool je te souhaite vraiment de continuer sur la lancée ça fait vraiment plaisir de savoir que c'était le décollage aussi fort et j'espère que j'espère que ça va j'espère aussi on te le doit on te le souhaite c'est bien il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas oui voilà du coup vous pouvez nous retrouver comme je l'ai dit au début sur Discord rejoignez le Discord on a des channels pour tout on a des channels pour la paperasse si vous avez des besoins de feedback sur vos dessins si vous avez des offres d'emploi à poster si vous avez juste envie de montrer ce que vous faites ou de vous faire des copains qui dessinent venez sur le Discord on est bien voilà ensuite on a aussi une adresse mail si vous avez la moindre question si vous voulez aussi participer au podcast vous êtes les bienvenus tout le monde voilà aussi exactement et puis on peut toujours leur demander si ça les intéressera parce que je n'ai pas forcément le cas tout à fait c'est pas grave on a l'habitude de prendre des réjections on en a déjà eu des gens qui ne voulaient pas mais c'est pas grave on les aime quand même ah oui c'est clair mais je faisais la blague aussi de gens on a déjà eu pas mal de noms dans la vie c'est ça on a l'habitude de se prendre des portes tout ça t'inquiète donc oui si vous voulez suggérer des gens c'est cool aussi voilà on est aussi sur Twitter et sur Instagram où est-ce qu'on est ? on est sur Spotify on est sur SoundCloud on est sur Youtube on est sur Google Podcast plein d'autres trucs mais pas iTunes mais pas iTunes parce que parce que voilà c'est trop chiant de poster des trucs sur iTunes je te promets c'est vraiment la galère c'est vraiment la galère des enfers oui voilà et voilà c'est ça et puis bien fait vous n'avez qu'à voir un androïd et puis c'est tout le petit chat de fin quoi c'est ça et du coup écoutez merci encore et au revoir tout le monde oui merci et à bientôt salut salut tschüss